... Madame, Monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h-23h. Un seul thème, quatre panélistes, femmes et politiques, discrimination et violence basées sur le genre. Voilà la thématique de ce soir autour de laquelle on va mener la réflexion selon un canevas bien structuré pour le débat. Il faut donc parler du diagnostic de cette situation et plein d'autres axes. Avec les invités, je dis d'emblée, bonsoir au docteur Simo, Marcel. Bonsoir donc. Bien, le bonsoir à vous, Monsieur Dupita. Bonsoir au panel que je vous laisse le soin de présenter. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs parce qu'ils sont milliers de maintenant. Et bonsoir au Cameroun. Bonsoir Alice Magrédio. Je rappelle évidemment qu'on vous est du RDPC. Alice Magrédio, bonsoir. Bonsoir Dupita et bonsoir mes copanélistes. Bonsoir aux commerçants du Vaurie et bonsoir à tous les Camerounais. J'espère n'avoir aucune discrimination. J'ai d'abord commencé par les dames. Honneur aux dames. Ensuite on enchaîne avec les hommes. J'espère que vous ne nous apitoyez pas. Non du tout. Moi, je n'ai pas du tout. Bonsoir. Oui, bonsoir Dupita. Je suis heureux d'être sur le plateau et puis je crois qu'avec Alice à mes côtés, la situation au marché de Mopi est devenue au calme parce qu'il y a quelques jours, le Thierry Manier a fait une descente. C'est vrai, on n'a pas eu la chance de trouver pour voir un peu. Il y avait un sinistre là-bas. Nous sommes heureux de voir détendus. Ça veut dire que les choses sont revenus à normal. Je les salue en passant. Je voudrais également saluer les autres co-panélistes. Parler des femmes. Pour moi, il fallait bien que je vienne ici et que je le dise qu'il est temps au Cameroun désormais pour avoir une femme générale d'armée. Par exemple, il faut rapidement qu'au niveau de tous les post-institutionnels au sommet de l'État, il faudrait qu'on ait des femmes partout à la Cour suprême et bien au-delà de cela. Donc, le Conseil constitutionnel, il y a des femmes braves. Donc, parler de discrimination, ce n'est pas aujourd'hui. Nous allons avoir le temps d'en parler. Mais au SDF, chez nous, déjà, on fait la part belle aux femmes. Je salue les femmes camerounaises. Je présente à toutes ces femmes les excuses du docteur Aoua, qui est coordinatrice nationale des femmes socialistes, qui voulait bien être sur ce plateau, mais il y a quelques jours, elle a perdu son père. Elle porte encore le deuil à un grand déri. Et donc, je transmets en son nom ici le bonsoir des femmes socialistes du Cameroun à toutes les femmes. Merci. Nous vous écrasons également l'âme en mémoire de son papa. Et nous lui témoignons toute notre solidarité en cette circonstance triste. Je rappelle qu'Alice Maguediou est de la cité civile. Et vous, Moïse, vous êtes évidemment du SDF. Patrick Aubin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci d'être là ce soir. Vous êtes du PCRN. Merci d'avoir conduit le PCN dans ce débat. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à ces millions de Camerounais qui se donnent la peine de nous suivre au quotidien. Je voudrais aussi penser à la suite de l'année aux femmes, puisque parler de discrimination et de violence faite aux femmes, c'est toucher même le cœur de l'humanité. Mais je voudrais avant tout parler d'une autodiscrimination. C'est celle que nous imposent aujourd'hui les écoles privées publiques. Les écoles privées, je veux dire. Et il y a quelques jours de cela, quelques semaines de cela, le délégué régional a fait savoir que les frais de dossier pour le bac s'est limité à 13 000. Alors je vous parle encore, j'ai reçu des parents aujourd'hui qui se plaignent de ce que les écoles continuent à augmenter le prix. J'ai devant moi une fiche qui se lève à 23 000, où ils indiquent qu'il faut payer Internet, il faut payer les frais de codification. Je voudrais inviter aussi le délégué à prendre la mesure de cette discrimination. Rappeler qu'il y a un prix qui a été homologué par l'État et que les écoles ne doivent pas dépasser ce cadre sur ce jeu. Bien sûr que vous êtes rapproché des services compétents, que vous ne faites pas seulement une sortie télé. Non, bien sûr, bien sûr. D'accord. Merci. On va donc commencer derrière la transition par l'état des lieux, les discriminations et les violences politiques basées sur le genre dans notre pays. Transition, on y revient juste derrière. Alors, en termes d'état des lieux, messieurs, mesdames les pères des listes, avez-vous le sentiment qu'il y a véritablement de discrimination, que les femmes sont qui s'est peut-être intéressées, n'ont pas forcément toujours l'opportunité, n'ont pas toujours le soutien nécessaire pour s'épanouir dans l'environnement politique, et qui, c'est peut-être, subissent les violences du fait du genre. Alice. Merci, Dipita, de me passer la parole en premier, parce que nous sommes des consommatrices de la politique. Je ne suis pas politicienne, il faut bien que je le dise, pour qu'on fasse la différence entre des femmes politiques et des autres femmes qui se battent. Mais je dois dire que c'est un peu alarmant, l'état des lieux. J'en veux pour preuve, il y a le PCRN en face de moi. Il y a un député, j'allais dire une députée, qui, dernièrement, a voulu mobiliser pour que nous nous rendions compte des violences qu'ont faites aux femmes, qui aboutissent même à la mort de ces femmes-là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les autorités de ce pays n'ont pas accompagné cette dame-là, pour une cause aussi noble que ça. Mais malheureusement, je crois qu'il ne me démentira pas, a voulu à ce qu'il y ait une marche pour les violences faites aux femmes. Vous vous rendez compte qu'on a plus d'une trentaine de femmes qui sont passées de la vie à trépas pendant une année dans notre pays comme ça, là. Les femmes se font battre par leur mari, trouvent la mort. Des maris, même, entre guillemets, intellectuels, universitaires, de tous ces gens-là. On se fait battre et on trouve la mort, mais on ne trouve pas moyen de nous laisser exprimer cela. Je ne suis pas politique, mais si cette marche avait eu lieu, je ne devais prendre part juste pour dire que je suis triste de ce qui nous arrive. Il faut justement que l'État nous accompagne par rapport à cela. Quand je regarde la politique dans notre pays, les femmes sont peut-être là. On a peut-être pu les récompenser par un quota, mais ces femmes jouent seulement des seconds rôles. Je veux partir de ceux que je connais le mieux, chambres de commerce, JICAM, pour ne pas parler du Parlement, du Sénat. Du Sénat, l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas la présidence de la République ? C'est des hommes. Pourquoi est-ce que nous, nous ne pouvons sortir que pour être... Quelqu'un a dit dans son propos liminaire qu'il fallait une femme générale des armées. Vous connaissez comme moi que le général se nomme. Ce n'est pas un grade. Les femmes ont été déjà colonelles jusqu'ici. Il y en a des colonelles. Ça veut dire qu'elles ont plafonné ce qu'elles pouvaient démontrer comme ce qu'elles avaient pour être là où les hommes étaient avant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les nommer aussi générales ? Parce que là, ça c'est une nomination. Il y a une discrimination. On veut juste avoir peut-être quelqu'une. Et puis, je vous rassure que, à niveau égal, ou même à âge égal, la femme est au-dessus de l'homme. Ça, ça peut se démontrer. À niveau égal, à âge égal. Vous allez voir que nos mamans au village, personne ne... Quand deux amis de classe viennent et qu'ils ont sensiblement le même âge, on a tendance à dire à la femme que celui-là est plus jeune pour être votre mari. C'est juste parce que la femme est émancipée dans la tête. La femme à âge égal est l'aînée de l'homme. Et justement, ça a été démontré, et même par nos coutumes. Si vous voyez la moyenne d'âge, même vous qui êtes sur ce plateau, si je vous demande quel âge porte votre femme, elle sera toujours un peu en dessous de vous. Parce que celle qui est à votre âge, vous ne pouvez pas, comme les hommes veulent bien dominer, comme les hommes veulent bien être au-dessus. Donc, moi, je pense que la scène politique de ce pays ne donne pas à la femme la place qu'il faut. Pourtant, les femmes sont des grandes femmes astucieuses. Heureusement, nous avons une femme sur le panel qui roule sa bosse dans ce domaine politique. Vous avez parlé dans vos thèmes qui frisaient un symposium. Vous avez dit qu'il y aura un témoignage. Je suppose que ce sera le témoignage du docteur Simo qui roule sa bosse dans ce domaine de politique et qu'elle nous dira si oui ou non, il lui donne du cadeau là-bas. Moi, je suis syndicaliste. Dans le domaine du syndicat, ce n'est pas évident pour les femmes. Il faut vraiment, là où l'homme donne 50% d'effort, la femme doit donner 75% d'effort pour mériter la même place que l'homme. Donc, ce n'est pas évident pour les hommes. Pour qu'une femme se niche au sommet, elle dépense beaucoup d'énergie. Elle dépense beaucoup, beaucoup pour convaincre, pour rassurer, pour s'imposer. Bon, s'imposer ne devrait pas être le thème. On s'impose par le travail. Mais les autres devraient nous accepter. Mais il me semble que beaucoup ne pensent qu'une femme, pourquoi c'est elle qui doit nous dominer ? C'est un peu ça que j'ai dit comme lecture politique. Patrick, autant des lieux des discriminations et violences politiques basées sur le genre dans notre pays ? Alors, à la suite de ma alice, il faut rappeler qu'au-delà des discriminations faites aux femmes, de façon générale, il faut comprendre que la politique est l'émanation de la vie en société. La société ne serait être injuste, corrompue, immorale. On a des inégalités et qu'on ait, de notre côté, une considération pour la femme. Il y a une décoration entre les valeurs défendues par un régime, par un système ou par un peuple, et la considération qu'on a pour la femme. Il y a des peuples qui ont considéré qu'ils sont intègres de par leur culture, de par leur philosophie, de par leur histoire. Et cette intégrité-là s'est reflétée sur les aspects politiques de la vie. Pour le cas du Cameroun, par exemple, on a vu que le projet de rigueur, de moralisation, qui est un projet qui devait aboutir, in fine, à une société beaucoup plus d'égalité et plus juste en termes de devoirs. Parce que nous considérons qu'entre hommes et femmes, il y a égalité du point de vue des droits et des devoirs. Ça veut dire que la femme peut faire ce qu'elle peut faire, l'homme peut faire ce qu'il n'y a pas d'égalité, parce que c'est deux entités complémentaires du point de vue de notre parti. Et donc, si on n'a pas pu établir une échelle, une société de valeurs, une société d'égalité, une société où, depuis l'enfance, la femme est mise en avant, en orbite, elle compétit parce qu'elle apporte sa contribution, si on n'a pas pu construire une société dans laquelle la femme est protégée, parce qu'il faut le dire, elle est protégée, parce que l'histoire de la femme vient de loin, elle vient de très loin. Les batailles qui ont été menées ont été des batailles justifiées, parce qu'on vivait dans un monde où les hommes considéraient qu'ils étaient les seuls coques, ou les seuls lions, les seuls rois. Et donc, au fil, au fil du temps passé, on a vu des femmes immergées et les droits des femmes se révéler, pour aboutir à une société comme celle-ci. Mais on a eu, il faut le rappeler, d'après le secrétaire national aux affaires sociales, qui est gérée par Mme Emile Momon, au PCN, 64 femmes qui ont été assassinées au Cameroun en 2024. C'est beaucoup. Et avant de venir, elle me passait un rapport dans lequel elle me disait que de toutes les disparitions des enfants que nous relevons dans les réseaux sociaux, on ne sait pas s'ils sont vrais ou faux, chaque fois on a des photos d'enfants disparus, après des enfants qui sont retrouvés, on a fait des tasse sur 113, elle me disait, pratiquement 82% sont des filles, des jeunes filles, très peu de garçons. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation entre le choix des agresseurs ou le choix des kidnappeurs sur le sexe, le genre. Il faut bien que le pouvoir public se penche sur cette question. Mais, de façon générale, s'il y a immoralité, s'il y a corruption, s'il y a... Parce que, parlons de discrimination, M. le député, la plus grande discrimination, c'est quoi ? C'est la corruption. Ce sont les détruisements de fonds. Quand vous pouvez piller les ressources qui sont dédiées aux autres Camerounais, vous tuez des millions de Camerounais. Et dans ce cas, violenter une femme, c'est la moindre des choses. Vous vous imaginez un peu. Si des gens peuvent avoir comme sport, le vol, le meurtre sera un jeu d'enfant. Donc, voilà pourquoi j'établis l'équation entre les deux valeurs. Il faut bien qu'on revienne à un état de valeur. Et pour qu'on ait un état de valeur, il faut qu'on revienne à un contrat social. Ça veut dire que, comment étaient nos communautés ? Comment, en Afrique, au Cameroun, dans les communautés qui constituent le territoire, le triangle national, on considère la femme ? Quelle est la place de la femme ? Et que cette considération soit intégrée dans un contrat social, pour que les politiques se saisissent de cette histoire, n'est-ce pas ? En face, une politique. Une politique d'émancipation, une politique de protection, une politique de rigueur. Rigueur dans la sanction. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, elle a dit de façon très légère, mais écoutez, on a eu du cas où un monsieur est venu d'Europe avec sa compagne, qu'il a assassiné, égorgé complètement. C'est le cas extrêmement grave. Pourquoi tant de violences ? Pourquoi tant de violences ? Sur les femmes. Sur les femmes, bien sûr, il faut se le dire. Bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais il y a aussi des violences sur les hommes. Mais là, ce n'est pas le sujet. Donc, sur le plan politique, on ne peut pas avoir autant de violences dans nos familles, qui sont les cellules de base de la société. On ne peut pas avoir des violences dans les écoles, de la discrimination dans la société traditionnelle, où la femme est mise en seconde place. Et sur le plan politique, on a une conséquence contraire. Et pour citer, effectivement, quel est le taux de femme ministre au Cameroun ? D'accord. Il faut se questionner. Quel est le taux de femme au gouvernement ? Prenons les simples grands postes. Il faut le dire aux Camerounais. Et à ceux qui nous écoutent, la présidence de la République, le Premier Ministère, le Secrétaire Général, le Premier Ministre, ce sont les hommes. Le Sénat, les trois premiers, ce sont les hommes. L'Assemblée Nationale, ce sont les hommes. La Cour Consulinelle, ce sont les hommes. Les forces armées, ce sont les hommes. Les ministères de souveraineté, ce sont les hommes. D'accord. Merci, Pat. Merci. À vous le tour pour l'état des lieux, Moïse. Oui, l'état des lieux, ça saute à l'œil. Il y a une chose qui est vraie, quelqu'un a dit que le Cameroun est un continent. Mais c'est vrai que nous sommes une mosaïque de peuplades et on ne va pas rentrer dans l'anthropologie. Peut-être que tout à l'heure, le docteur Simo s'y plaira. La vérité, c'est que nous sommes tantôt, quand nous sommes au niveau des Bantous, nous trouvons des peuples plus ou moins conservateurs. Nous évoluons dans le sub-tentio, ou alors dans les partis de pays qui subissent l'influence des religions. Il y en a qui ne permettent pas aux femmes de s'exprimer, de venir même devant la cour pour que les hommes les voient aujourd'hui. Alors qu'ailleurs, on débat sur le port du voile. Au Cameroun, nous voyons encore aujourd'hui que le port du voile est une réalité. Ça veut dire qu'il y a... La vérité, d'abord, je vais le dire, docteur Simo, je vais le dire, moi, je suis un homme, moi, j'aime les femmes. Je suis là pour vous. Nous sommes peut-être vous les femmes. Alors, le constat, il est là. Nous allons dire la même chose. Le constat, il est là. Il y a une discrimination. Si nous voulons partir de l'évaluation quantitative, comme l'a dit Kahn, je dis ici, d'entrée de jeu, que l'heure est venue pour une femme, pour qu'une femme camerounaise soit générale, c'est d'abord le mérite. avant la nomination, avant le décret. Le décret, mais c'est parce que les femmes ont fait leur preuve sur tous les plans. Et aujourd'hui, je crois que même quand on regarde dans l'enseignement secondaire, au niveau des séries scientifiques, il y a de plus en plus de femmes qui brillent. Et sur le plan international, il y a beaucoup de filles camerounaises, particulièrement, qui intègrent les organismes internationaux et qui occupent de très, de hauts postes. Je ne veux pas parler, si vous me permettez, par exemple, il y a Vera Songwe. Vera Songwe, c'est une icône, c'est une femme qui nous fait honneur. Et il faudrait qu'on s'inspire de cela pour comprendre qu'il faut qu'on fasse un pas. Nous n'avons pas beaucoup fait de pas avec le régime en place, il faut le dire, parce que là, nous parlons de la politique. Et quand nous le disons, c'est parce qu'effectivement, nous le disons comme le PSN le dit, qu'il faudrait que ça bouge un peu, qu'on fasse bouger un peu les lignes. Il ne faut pas continuer à croire qu'il faudrait simplement que les femmes restent dans leur rôle de femmes au foyer, ce qu'elles assument déjà avec beaucoup de brio et de bonheur pour nos familles. Et là, je fais un coucou aux femmes Bayam Selam, comme on vous appelle trivialement. Moi, ma mère en était une, et elle était une paysanne aujourd'hui, à 84 ans, elle est fatiguée. J'imagine le soleil qu'elle a dû à nos seuls jours pour nous élever. Donc, je suis un fils de ce genre de femme, et je loue ce que vous faites. Sans vous, aujourd'hui, on ne sait pas où nous en serions. Il faudrait donc que cela soit prise en compte, que vous soyez davantage candidés. Et puis, il y a un débat au Cameroun sur le cours de la famille. Ce débat sur le cours de la famille, aujourd'hui, commence à être une question qui relève de la recherche du sexe des anges. Et il faudrait qu'on arrête d'avoir ce genre de dossier dans les tiroirs pour que, finalement, que ce soit débattu, au niveau peut-être du Parlement, et que des lois ou bien des solutions soient apportées à ce qu'au sein d'une famille, que les rôles soient bien définis. Et puis, tout le monde se sente bien protégé. Il n'y a pas que la violence faite aux femmes, mais par moments aussi, les hommes, ça, il faut le dire. Oui, c'est par moments, mais nous, c'est régulièrement. Non, mais simplement parce que nous avons un code civil qui ne semble pas suffisamment adapté à la société camerounaise pour permettre que les droits des femmes, parce que les femmes en ont, soient suffisamment protégées et soient mises en avant pour qu'elles s'exprimaient davantage. Mais nous, je prends l'exemple au sein de notre parti, nous ne sommes pas seulement au débat sur la parité. Nous, s'il y a un poste électif, quand nous devons investir, s'il y a dix hommes et qu'une seule femme pointe le nez, si c'est une place, la femme est prise d'abord en considération. Ça, il faut que cela soit dit. C'est ça, chez nous, SDF, parce que nous voulons valoriser la femme. Malheureusement, nous constatons, avec beaucoup de regrets, qu'elle n'arrive pas à s'exprimer comme cela se doit. Il faut donc maintenant les amener à être courageuses, à être volontaristes, à être engagés, parce qu'on n'est pas d'accord avec les féminicides. Merci, Moïse. On n'est pas d'accord avec les féminicides et personne ne peut laisser cela passer. Sur l'état des lieux. Oui, merci. C'est une question de se construire l'analyse, la lecture, le commentaire sur l'aspect politique. Avec Moïse, j'ai commencé à me retrouver parce que quand j'ai entendu Alice, j'ai entendu le suivant. Je vous assure, je me suis dit à un moment, peut-être que je n'ai pas compris la thématique. Parce qu'on a été très clair là, c'est femme est politique et c'est à ce niveau qu'on doit déterminer la discrimination. Et en réalité, il faudrait bien qu'on parte de cette anthropologie-là parce que c'est elle, en fait, qui nous lie. On ne va pas, j'ai été un peu amusée de l'entendre parler du gouvernement, du régime, et puis je dis, mais bien, il garde. Il faudrait bien qu'on mette l'accent sur les fringues à l'émancipation même de la femme, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Et tout de suite, il a souligné la religion, la tradition, la civilisation et certaines valeurs que nous ne pouvons ignorer. Voilà des choses qui freinent, n'est-ce pas, l'émancipation de la femme. Je suis souvent très jeune lorsqu'on parle de discrimination basée sur le genre, parce que ça frise généralement le favoritisme. Et moi, ça me jeune très souvent. C'est-à-dire, je ne voudrais pas, comme l'a dit Guedjol, s'il y a un poste qui a dix personnes, et s'il y a une femme qu'on donne à la femme, moi, je ne suis souvent pas d'accord. Mais je voudrais que les dix personnes compétissent et que celui qui a le talent, celui qui a la compétence, accède aux pauvres, c'est-à-dire qu'on mette en avant la compétence, qu'on mette en avant les qualités, et pas forcément le sexe. Voilà l'élément que je devrais souligner à l'entente. Mais maintenant, lorsqu'on arrive sur statistiques de manière globale, quand même, on ne peut pas, parce que j'ai entendu quelqu'un vous dire, il faut faire un pas, mais il ne faut pas dire qu'on a stagné du tout, parce que sur le plan politique, il y a quand même une amélioration qui n'est pas encore à saluer, à féliciter, mais qu'il faut reconnaître. On a seulement, simplement parlant des dernières inscriptions sur le 16-3-2024, j'ai été ravie d'entendre qu'on a 311 815 femmes qui se sont réinscrites, ça devient, ça commence à être intéressant. C'est peut-être pas au niveau des hommes, mais c'est déjà bon. Au niveau du Sénat aujourd'hui, au niveau des élections, les soins dits sénateurs élus, on a quand même pu élire 22 femmes. C'est déjà intéressant. Et au niveau des nominations, 4 ont été nommées par le chef de l'État, ce qui nous donne quand même 26 femmes sur 100. Au niveau du Sénat, c'est des avancées à féliciter. Au niveau du Parlement, aujourd'hui, on a quand même 161 femmes, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au niveau des législations et municipalités. Donc, il y a un travail aux dernières élections couplées de février 2020. Donc, il y a une avancée qui a été faite. Au niveau du gouvernement, oui, 63 membres du gouvernement, on en a quand même 8. Hier, c'était très moins que ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon, c'est à féliciter. Mais il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Il faut bien le reconnaître. Maintenant, au niveau de nos mairies, aujourd'hui, on a quand même sensément 30. Mais même si on n'a pas des maires de ville, parce que là, voilà ce que je décriais lorsqu'on est passé au niveau des super maires, je voulais bien voir des femmes porter le flambeau, mais on n'a pas pu l'avoir. Il faut quand même avouer que la préoccupation, du moins, la question qui devrait susciter notre attention, c'est comment comprendre que dans une société où la femme est plus de la moitié de la population, elle n'arrive pas à se hisser aussi haut. Et voilà simplement le problème qu'il faut se poser. Et lorsqu'on se pose cette question, on comprend que le véritable problème se résume au niveau des freins à l'émancipation de la femme. Je veux faire mieux. Je veux être un peu pragmatique quand on observe tous vos partis politiques, excepté peut-être l'UDC, avec Mme Damdjea, au CPPP. Le CPPP du Kamala. Il faut réfléchir longtemps pour voir. Je veux dire, on a peine sur les 300 et plus. Il y a quatre partis politiques avec des femmes à la tête. Sur 300 et plus. Oui, sur 300 et plus. Je veux dire, comment ça peut se justifier ? Est-ce que ce ne sont pas des discriminations ? Pourtant, les femmes, c'est plus de 50% de la population. Oui, ça brûle d'envie de prendre la parole. Je ne peux réagir. Merci. Si tu me la donnes, Alice, tu permets une minute. Tu voulais y aller ? C'était mon tour de parole ou pas ? Ah, je ne sais pas. Allons-y, Alice. Allons-y. Allons-y, Alice. Excuse-moi, nous sommes là pour vous aujourd'hui. Ce qui m'a émerveillé sur Mme Simon, moi, je crois que le parti au pouvoir vous a forcément déformé. Nous ne sommes pas dans un débat ici. Nous sommes en train de faire un constat des lieux et on fait le constat des lieux en disant qu'il y a discrimination et vous trouvez arrêté dans ce que nous avons dit. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que nous n'avons pas été de l'oublier, mais je ne peux pas y comprendre. Oui, parce que vous avez dit, en dehors de lui, nous deux, nous n'avons pas abordé le sujet tel que vous l'avez compris. Je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir des enjoliveurs quand on aborde n'importe quel sujet. Cette façon de faire ne pourra pas nous faire avancer. Il ne faut pas embellir. Vous avez dit dans vos propos et vous dites des choses et leurs contraires à la fois. Vous dites, il ne faut pas que ce soit du favoritisme. Mais vous réussissez à dire, on a quand même laissé tel nombre de postes. Mais dans ces postes qu'on a quand même laissés aux femmes, il y a eu d'avancée. Oui, il y a de l'avancée. On vit pour avancer. On ne peut pas être aujourd'hui en train de se satisfaire. Mais le thème global, c'est qu'il y a une discrimination faite aux femmes. Voilà, aux États-Unis, elle était partie pour être présidente de la grande puissance mondiale. Mais en route, justement, en route, justement, on a trouvé... Exactement. Il ne faut pas trouver moyen de nous contredire avant de dire que dans notre pays, il y a des avancées. Non. Moi, j'ai pris le cas le plus... Moi, je vois un député, une députée, qui décide de faire une marche pacifique pour réclamer le fait qu'on passe de vie à trépas des femmes. Ça, c'est grave. Il n'y a pas plus grande discrimination ou plus grande violence que celui-là. Si notre État est incapable de comprendre qu'à un moment donné, on peut dire 64, ou c'est combien, c'est trop pour un pays, il y a problème. Je veux dire, si on voit seulement ces violences physiques-là, on va trouver encore des violences pour nous, les Bayam Salam, qui rentrons dormir dans l'obscurité et qui partons dans des maternités, même si quelqu'un a dit que les plateaux techniques sont égales aux plateaux techniques en Europe. On part dans des maternités et on ne trouve pas de couvreuse. Moi, j'ai vécu le cas il y a deux mois à Bafoussam, quand ma nièce voulait enfanter et j'ai vu ce qu'on peut dire une violence. Une maman qui garde sa grossesse pendant neuf mois et qu'il arrive dans un hôpital et trouve qu'il y a problème, il n'y a pas d'intervention. C'est une violence faite aux femmes parce qu'un homme ne pourra jamais subir cette autre genre de violence. Donc, il y a le minimum, c'est qu'on reconnaisse que nous portons la vie. Je crois que M. Dibdiava, Alice, il faudra de la violence de manière globale. Il faut se reconstruire notre... Parce que je crois que mon confrère m'a compris. Mais là, si on va commencer... Femmes et politiques, discrimination et violence, dans les cuisines... C'est construit l'analyse à l'environnement politique. C'est tout ce que je faisais. Et Moïse, donc, voilà sur la... Je crois que Alice a commencé à réagir sur le propos de Docteur Simo. Vous savez, Alice, Docteur Simo est dans le moule du RDPC. Ce moule, nous le connaissons. C'est-à-dire qu'ils ont un discours qui utilise très souvent, qui utilise pour la plupart du temps des adverbes. Pas dans des sujets aussi sensibles de quand même. Non, on va vous dire, le président de la République arrive en 82. Et il dit dans ce discours, dans ce premier discours, c'est le premier, nous allons nous avoir accordé davantage de place aux femmes et aux jeunes. Et depuis 82 jusqu'aujourd'hui, Mme Simo aime les statistiques. Quand il prend le pouvoir, combien de femmes sont ministres ? S'il faut déjà partir de là. Oui, partant de là jusqu'à là. Et pour arriver aujourd'hui, 40, plus de 40 ans après, 42 ans. Oui, allons-y. À quel rythme cela a évolué ? Allons-y. On verra qu'on n'est pas sur place. S'il vous plaît, donc. C'est ça qui m'intéresse. Non. Et après, il a un autre adverbe qu'il aime progressivement. Et quand Mme Simo, elle m'a fait le constat, elle est désolée, elle va vous dire, quand même, quand même, j'ai vu des femmes, j'ai vu qu'au Sénat... D'accord, c'est compris. Essayons de revenir sur la question qui a été posée. Je voudrais dire, s'il te plaît. Environ moins de 5 femmes sur 300 partis politiques. Si tu permets. C'est encore le cas que c'est... Aux manettes. Oui, c'est l'ordre de 82. Si tu permets. Allez-y. Si tu permets. C'est encore l'ordre de 82. Quand nous parlons de femmes et politiques, nous voulons parler de... Nous voulons avoir, comment dirais-je, des éléments ou alors des points d'évaluation. Il y a des partis politiques, les partis politiques naissent comment au Cameroun ? Il y en a qui ont des partis politiques... Je ne veux manquer d'espoir à personne. Quelqu'un se lève, il a son sac, et puis il va là-bas, on lui donne son réceptive de déclaration ou de création. Donc, le fait que 300 partis politiques, tu es même très gentil, permet de dire qu'on en a seulement 300. Je crois qu'on en a même bien plus que ça, et que nous ayons 4 ou 5 femmes à la tête. Je ne sais pas si ton évaluation est exacte, mais bon, prenons ça comme ça. Ce n'est pas... C'est peut-être pour toi un référentiel. Non, le référentiel pour nous, c'est que nous ne sommes pas en tant que partis politiques individuellement pris pour la défense de la promotion de la femme, mais nous parlons en tant que citoyens, tous mis ensemble pour défendre la promotion, la place de la femme, que la femme camerounaise doit occuper aujourd'hui dans un environnement d'abord national qui est le nôtre, confronté à plusieurs défis. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, la femme camerounaise, dans le monde rural, pour la plupart, et en grande majorité, c'est elle qui produit la plupart de ce que nous consommons. La femme camerounaise, dans nos foyers aujourd'hui, où l'emploi se fait de plus en plus rare, en est devenue même assumée par moment le rôle des hommes, parce que c'est elle qui doit tout faire pour que la famille mange. Il faudrait donc aujourd'hui qu'on prenne cela en compte et qu'on regarde tous ensemble, tous ensemble, pas seulement en tant que parti politique, mais simplement d'abord en tant que camerounais, que nous débattions la place que la femme doit occuper, pas dans les partis politiques. Et Mme Alice Magéjo, tout à l'heure, la présente, avait une petite raison de faire le tour, parce que comment parler de femmes sans parler de la maternité, et de parler des conditions de traitement qui sont les leurs, parce que c'est elle qui donne la vie. Il faut le comprendre, c'est nos mères, elles donnent la vie et tout part de là. Quelles sont les dispositions qui sont prises à ce niveau ? Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées au moment où elles veulent donner la vie, alors qu'elles sont exposées au risque de perdre la vie ? Je crois qu'il faut que, docteur Simon, il faut que tu intègres sans parler de la corrélation, une discrimination. Mais maintenant, si par exemple, parce que vous allez avoir peur, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir, vous devez répondre de tout cela. Maintenant, nous nous disons, parce que quand on est femme et politique, il y en a qui pensent seulement qu'il faut voir, oui, on a un président de la République qui a une femme, on peut en avoir demain un qui sera une femme, un homme, demain on peut en avoir une femme, on peut avoir un président, un procureur, tout cela, c'est un tableau. Pour que, par exemple, pour les cinq premiers postes protocolaires, qu'on ait deux femmes là-dedans, à savoir, entre le président de la République, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président de la Cour suprême, le procureur, le président du Sénat. Ça, ça va, j'ai été compris. Mais là, mais le problème donc maintenant, c'est que quand on faisait cet état de lieu, il faut que nous voyons à quel niveau nous sommes. Il n'est pas question de dire, oui, on voit quand même. Il y avait 13 années dernières, il y a 14, 17 années, alors que nous connaissons tous la misère dans laquelle nous vivons, et surtout, le traitement inhumain dont les femmes sont victimes. Aller dans les régions en guerre. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question ? La question, c'est quoi ? Sur 300 partis politiques et plus, à peine 5 femmes à la tête des partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous voulez que je réponde, député, c'est parce que les femmes ne veulent pas s'engager dans un environnement où elles n'ont aucune assurance. Quand on vous dit que c'est dès la maternité qu'il faut protéger la femme, lui fait faire des enfants normaux, quand un enfant devrait rentrer dans une couvreuse et qu'il va en retard, ça peut jouer même sur son psychique. Et désormais, on a un enfant qui ne peut pas. Une femme qui voit une autre femme qui, pour une cause juste, comme pour c'est un goût ici, veut faire une marche en tant que député et qu'on refuse, ça retraite les femmes. Donc nous avons un environnement qui ne nous laisse pas nous éclore. On a envie de croire que si on ose dans cet environnement comme on est ici-là, on nous efface une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas rassurant pour les femmes. Et c'est pour ça que les femmes ne peuvent pas s'engager. Et puis, quand vous dites 300 époussières de partis politiques, j'ai honte. Pour moi, ce n'est pas un loge pour notre pays. Si c'était ça, la démocratie, vous voulez que chacun ait son parti politique ? Dans les pays les plus huppés, on a 4, 5 partis et puis c'est tout. Et c'est avec ça qu'on gère l'environnement politique. Vous voulez que chacun ait... Peut-être que les femmes peuvent s'élever aujourd'hui. Je peux demain dire je ne veux plus être syndicaliste, je crée mon parti. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous nous amenez à parler de la politique, c'est pour que les femmes s'engagent en politique. Et moi, à tous les coups, j'encourage les femmes Bayam, les femmes commerçantes à s'engager dans la politique. Je ne peux pas les encourager forcément à créer leur parti. Il faut que nous ayons quand même un minimum d'éducation aussi pour ça. Donc, si les femmes doivent se lever pour créer les partis, juste pour être président et avoir leur part, vous suivez mon regard, pour être président d'un parti, ce n'est pas de ça que nous voulons pour le développement de ce pays. Rassurez-nous. Dites-nous pourquoi une femme politique qui a bravé jusqu'à être au niveau de l'Assemblée demande à ce que les femmes se fédèrent pour une cause aussi juste et on la frustre. Ça ne peut pas m'encourager moi à m'engager politique. Sur la question des partis et l'absence à la limite des femmes comme dirigeantes. Je vais dire à long terme, c'est évident. La politique, c'est l'aboutissement de tout un processus. Et quand on fait politique, comme elle l'a expliqué, quand on va être député, c'est qu'on a un parcours. Et si à la base, il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas une politique de considération, il n'y a pas une politique d'émancipation et de protection de la femme. Si à la base, il n'y a pas une politique qui valorise, n'est-ce pas ? Et qui rassure. Qui assure la femme. Qu'elle peut mener des combats au même titre que les hommes sur la gestion de la vie en société. Parce que, et pour aller en politique, la politique, c'est un champ de bataille. Et avant d'entrer en politique, il faut s'assurer qu'il y a un minimum de protection rassurée. Et voilà pourquoi les femmes préfèrent se dire ok, nous on préfère nous occuper de ce qui est plus mieux, la famille, nos maris qui se battent, que d'aller nous battre en politique. Et il faut bien se dire que pour qu'on ait une société égalitaire où il y a moins de violence, où il y a moins de discrimination, il faut revaloriser le statut de la femme. L'expérience a montré que les femmes qui gouvernent, qui sont... Gouvernent mieux. Gouvernent mieux. Les femmes qui ont dirigé les états ont eu moins de gays. En termes d'accidents, le taux est là. On a pratiquement 18% du taux d'accidents chez les femmes contre 72, chez les hommes. Et c'est une question de politique. Maintenant, on peut comprendre pourquoi elles n'acceptent pas en politique comme leader. Parce qu'effectivement, il y a un ensemble de freins et de freins et de stéréotypes qui les empêchent, n'est-ce pas, de prendre le leadership. Le leadership féminin, aujourd'hui, doit être protégé puisqu'elles n'ont pas été protégées. Et si elles ne sont pas protégées au niveau de la maternité, M. Tipita, si elles ne sont pas protégées au niveau de l'école, on sait très bien qu'elles ne sont pas protégées au niveau de la famille ou même de l'enseignement. Le leadership s'apprend. Il devrait avoir des programmes pour encourager le leadership. agressée, elle peut être violée parce qu'on dit que c'est le sexe faible. Si elle peut accoucher dans des conditions aussi minables, il est évident qu'elle ne sera pas en front line de la politique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir sur 300 partis politiques, on a moins de femmes. Par exemple, on a moins de femmes qui s'engagent. Et même celles qui s'engagent, allez voir leur sort. Allez voir le sort qui a été réservé au CPP. Allez voir le sort qui a été réservé au CPP. Allez voir le sort qui est réservé aujourd'hui par les autres députés qui aujourd'hui... Vous savez ce qu'il y a eu une dame qui a été assassinée par un sous-proffet à l'époque, une jeune fille. On a dit que c'est un accident, effectivement, elle a été condamnée. Et qu'on se dise qu'à l'occasion de la journée internationale des féminicides, qu'on veut organiser une marche de solidarité avec ces femmes et leurs familles pour dire à l'État du Cameroun, non, revoyez vos lois, revoyez vos textes, revoyez le cadre de protection et le cadre juridique qui encadrent le statut de la femme. Et pour dire que nous sommes à 2004, il y a 64 femmes qui ont été assassinées, sans compter celles qui sont violées au quotidien, agressées. Et l'année n'est pas finie. Et l'année n'est pas finie. D'exemple a tout le record. D'exemple, en 30 jours, Fasse le ciel, et ça on le dit et qu'on nous refuse. On motive, on motive de risque de trouble à l'ordre public. D'accord. Et M. le député, il faut le dire, quelle est la question, peut-être, je ne suis pas obligé à poser des questions, mais quelle est la place que notre État accorde aux femmes ? D'accord. Marcel Simo, je reviens sur la même question parce que j'ai le sentiment d'avoir pas toujours, pas que j'ai une réponse particulière. Rassurez-vous, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas simplement parce que la thématique que vous avez mis sur la table, on a très vite compris qu'elle n'est pas RDPC, elle n'est pas SDF, elle n'est non plus MRCO ou quoi que ce soit, encore moins gouvernement, elle est sociétale. Je veux dire, c'est un véritable fait social et on devrait simplement puiser les réponses dans les préjugés, les présupposés liés aux freins à l'émancipation de la femme. Mais comme il y a le RDPC, vous voyez tout de suite, il faudrait bien qu'on trouve qu'est-ce qu'on va faire pour balancer au régime, au gouvernement et au RDPC. C'est pour ça que vous n'aurez pas de réponse. Parce que si on entre dans cette thématique encore et j'insiste là-dessus, je ne veux pas sortir de ce cadre, femme et politique, on se rendra compte qu'en réalité, en politique, c'est le parti politique qui investit ses candidats. Ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le gouvernement qui viendra investir le candidat au SDF, qui viendra investir un candidat au PCRN, qui viendra investir un candidat, je ne sais pas trop dans quelle politique, c'est les partis politiques qui développent leur stratégie pour pouvoir donner la force ou la possibilité aux femmes de se mouvoir à la sphère politique. Donc, ça ne revient pas de l'ordre du gouvernement, mais des stratégies mises sur pied au sein d'un parti politique. Moi, j'ai eu du plaisir à entendre ma soeur dire 300 partis politiques, ça ne sert à rien, on veut, ça sert à quoi c'est monté, mais ce qu'elle oublie et c'est ce qu'ils disent très souvent, c'est que lorsqu'on n'a pas donné un parti politique à quelqu'un, tout de suite, on vous met sur la table la notion de démocratie, on empêche, on a peur qu'il ait son parti, suivez mon regard quand je parle de ça. Donc, tout de suite, va le vecteur problème. On est dans un pays où on veut bien que les droits soient respectés, on veut que la démocratie, que chacun exprime ce qu'il ressent. Quelqu'un a son parti politique, il fait ses éléments, il met sa feuille de route en place, on valide, vous dites, non, c'est beaucoup. Maintenant, il y a un à côté qui dit non, on ne veut plus parce qu'il y a beaucoup de ressemblants. Non, pourquoi vous n'avez pas donné à celui-là ? Bien qu'en donnant à celui-là, on ne serait plus à 350, mais on serait à 351 et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, parlons maintenant de la politique sociale lorsqu'on parle de discrimination parce que je vais finir par entrer dans le général comme ils veulent bien qu'on n'en. Je crois qu'à ma première prise de parole, en tant que sociologue, et j'ai un cours que j'aime bien, gender equality. Je crois que c'est l'un de cours que je fais avec toute aisance et toute vraiment. T'as dit, quand je le fais, je vais le faire avec l'âme. Je crois que ma première prise de parole, j'ai reconnu cette inégalité sociale-là. Mais c'est parce qu'on reconnaît l'inégalité sociale ou la discrimination qu'on ne va pas voir les avancées parce que dire qu'il n'y a pas avancé, ça veut dire, madame Alice, que les femmes ne sont pas battues. Il vous a parlé. Lorsqu'on vous avait aujourd'hui vos 8 mars et vos cérémonies de fêtes, vous pensez que c'est venu comme ça de rien ? Non ! C'est parce qu'en Afrique ou du moins au Cameroun, les femmes ont pris ça pour des fêtes, je ne sais pas, entre guillemets, boire et soulever des cabas, tout ce qu'il va avec. Mais c'est une lutte très grande, une très grande lutte qui a été faite pour que les femmes commencent à s'exprimer. Hier, les femmes ne votaient pas. Il faut bien qu'on vous le dise. Donc, je suis très content aujourd'hui quand je parle de discrimination, vous dire qu'arrêtez tout ce que vous racontez. Il y a une évolution. La femme ne parlait pas. Il a insisté sur les tribus. Moi, je vais m'arrêter là et le dire clairement. Allons au Grand Nord. Les femmes ont la parole ou qu'on se dise la vérité ? Une femme qui est incapable de regarder son mari dans les yeux parce que la tradition l'impose. Il faut bien reconnaître ça. Et voilà des freins à cette émancipation que nous devons décrier aujourd'hui. Hier, on avait ce phénomène d'incision chez des femmes. Et c'est également des moyens pour fragiliser davantage la femme. On doit le reconnaître. Il y a beaucoup de freins à l'émancipation. Allons-nous avec cette religion, avec l'idée sur laquelle on vous dit que la femme est issue de la côte de l'homme. Ça traduit quoi ? Une certaine subordination. Non, il faut bien qu'on le dise. Je ne parle pas en tant qu'ancienne d'église si vous voulez qu'on parle sur le plan global. Mais en parlant de politique sociale au Cameroun, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une politique sociale mise sur pied pour la protection de la femme. Hier, moi, je me rappelle, j'ai peut-être 45 ans aujourd'hui, mais je me rappelle, mes aînés me disent qu'on avait l'école des jeunes garçons, divisions au niveau de l'éducation. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, au Cameroun, quand même, on a opté pour une éducation neutre. C'est-à-dire, vous allez voir des salles de classe où il y a hommes, garçons et filles, tous mélangés, et voilà comment ils évoluent. C'est une avancée. Parce qu'il y a des garçons à gauche, filles à droite, et voilà comment ils évoluent. Il y a une évolution. Dis-moi un seul concours aujourd'hui qu'on fait uniquement pour les femmes et un pour les hommes. Dis-moi un seul métier aujourd'hui qu'on fait pour les femmes et un pour les hommes. Qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les partis politiques ? Ce que les partis politiques devraient... Je vais y arriver et avec beaucoup de plaisir. C'est notre étude de cas. Les partis politiques devraient... C'est pour ça qu'ils ne veulent pas entrer dans la thématique. Les partis politiques devraient justement développer des stratégies pour renforcer l'émancipation de la femme. C'est d'ailleurs pour ça que lors des derniers rebelles de Zogan de base au sein du RDPC, ça je vais vous dire, le chef d'État a demandé d'ailleurs de manière générale dans son discours aux femmes dosées. Dosées ! Aux femmes et aux jeunes dosées. Et maintenant, il y a eu une transformation qui a été mise au sein de notre parti. C'est qu'au niveau du RDPC, vous savez, dans nos constructurations, on a l'organe central qui est le RDPC, on a les organes spécialisés qui est l'OGI et l'OFRDPC. Maintenant, est-ce que vous savez... Dans le couloir ? Permettez... Non ! Mais maintenant, le paradoxe... Et d'ailleurs, les hommes s'en sont pleins. Le paradoxe, c'est qu'aucune liste de RDPC ne peut être admise s'il n'y a pas un nombre considérable de femmes à l'intérieur, de femmes et des jeunes. Ça, c'est du favoritisme. Ce n'est plus... Non ! On a vu des femmes qui arrivent... Permettez que je... Je te donne juste une phrase. Permettez que je suive. Vous allez continuer avec cette phrase-là. On a vu des femmes qui rentraient de leur champ et on les a stoppées en route pour dire « Tu veux être sénateur ? » Et on met le nom de la personne qui ne sait même pas ce que je suis. C'était au centre. Dans quel parti politique ça m'intéresse ? Dans quel parti... Je peux vous dire qu'il y a du remplissage ? Non, dans quel parti... Il y a du remplissage dans tout ça. Permettez que je termine. On s'éloigne un peu. Et c'est pour... Justement, ils vont le faire à dessein. Allez-y, allez-y. Ils le feront à dessein. Je dis bien ils le feront à dessein. Je dis encore je suis pour la discrimination. Je reconnais qu'il y a une discrimination de cette femme mais je dis il ne faudrait non plus jouer au favoritisme parce que je suis convaincu d'une chose et d'ailleurs vous l'aviez dit hommes et femmes en matière de respect des droits et des devoirs ils sont tous égaux. Et ça leur donne moi je suis dans la logique où on met une compétition on met les différents acteurs et on vous dit allez compétir il ne faut pas comme on vous dit au SIF non si on est neuf hommes et qu'il y a une femme qu'on la laisse passer vous voyez ce que j'appelle du favoritiste maintenant vous dites qu'une femme passe on a divers sénateurs rassurez-vous c'est pas au sein du RDPC ça se combat alors essayons d'analyser les barrières j'ai envie de te dire c'est très violent pour qu'une femme arrive à se lever et à parler au RDPC il faut qu'il y ait une femme qui est de la pointe vous voyez par exemple de feu il n'y en a pas non il y en a c'est pas le dit au RDPC ça se combat c'est pas le favoritisme on vous met sur les mêmes de l'égalité et vous développez votre compétence est-ce que justement au sein des partis politiques le fait d'avoir créé des démembrements pour femmes jeunes est-ce que ce ne sont pas des formes de discrimination non et justement c'était pas quand on concevait de cette manière là c'est pourquoi chacun trouve son espace maintenant il y a un élément vous voyez c'est comme une pyramide il y a un endroit où on va devoir se retrouver c'est pourquoi lorsqu'il va falloir faire des listes et d'ailleurs j'ai démontré ici que les hommes quand au dernier renouvellement le chef de l'état le président national du parti a émis cette idée les hommes s'en sont pleins parce qu'ils ont dit mais au niveau de l'OFRDPC aucun homme ne viendra jamais là-bas maintenant s'il faudrait que les femmes viennent encore grappiller un peu de nos postes avec les jeunes ça nous met en difficulté et on l'a dit c'est une société qui devrait être construite de cette manière là vous feriez avec l'essence de parler des obstacles à la participation des femmes politiques c'est ça qui est intéressant c'est même ce qui est des poules non obstacles à la participation politique des femmes on peut analyser les barrières socio-culturelles économiques et institutionnelles l'influence des stéréotypes genre et des normes patriarcales le rôle des partis politiques et des médias dans la perpétuation ou la lutte contre ces discriminations Patrick, ce tour si on le commence par vous les obstacles à la participation politique des femmes vous l'avez relevé les obstacles sont d'abord anthropologiques nous sommes en Afrique ils sont anthropologiques la considération de la femme et c'est pour ça que dans notre proposition de projet qui est le fédéralisme communautaire nous disons que l'état que nous avons eu est un état qui a été plaqué sur le modèle occidental nous convenons qu'il faut rentrer je vais dire questionner ce que nos communautés avaient de plus fondamental pour le cas d'espèce pour les femmes et il faut donc fédérer cette intelligence là qui vise à protéger les femmes pour élaborer un contrat social et c'est pas attendre ce contrat social qui met la femme en valeur parce qu'en Afrique chez les bantous surtout la femme occupe une position centrale c'est elle qui protège la famille c'est elle qui protège qui est gardienne de la tradition les femmes c'est elle qui entronise les chefs oui dans la case sacrée c'est la femme qui entronise le chef c'est la femme qui protège sur le plan spirituel et traditionnel les enfants il faut le dire et il y a une culture chez nous qui dit que quand on atteint les enfants c'est que la maman elle était distraite et dans d'autres cultures même on va fauter les parents quand un enfant décède jeune parce que la maman elle est comme la gardienne de la famille et c'est parce que nous avons cette culture là que nous pensons aux personnes qu'il fallait fédérer cette intelligence communautaire de nos différentes communautés pour créer un contrat social qui aurait un impact sur le plan politique parce qu'il est évident qu'aujourd'hui on va toujours revenir sur le régime parce que ça fait quand même 40 ans 42 ans que c'est simple et du qui nous fait on ne peut pas balayer 40 ans 42 ans comme ça de la main c'est normal mais ça traduit simplement les compétences de l'opposition c'est tout c'est ce qui nous relève et ça m'arrange on ne le donne pas on ne le partage pas on conquiert on combat et on l'observe on sort du débat voilà c'est ce qu'ils vont faire à chaque fois donc on a réglé on a réglé la question anthropologique on a réglé la question du contrat social et donc de ce cas on a un gouvernement on a un gouvernement qui fixe les règles les règles pour le cas d'espèce chez nous par exemple on a trois mes adjoints femmes trois adjoints oui on a deux députés sur cinq qui sont femmes on a la porte-parole de notre président nationale madame Anne Fécon qui est une femme deux ou trois oui on a trois porte-parole ou bien vous dites quoi non j'ai entendu parler de députés femmes on a deux femmes députées sur les cinq que nous avons oui il y a madame Nourane Foster et madame le Nouram Gault ici ah oui la femme d'affaires j'allais oublier voilà et donc nous avons aussi il a pris une disposition récemment en créant la commission spéciale présidentielle pour les élections dans laquelle il a exigé qu'il y ait 50% de femmes donc là c'est une décision au même titre du plan politique pour lutter contre ces stéréotypes effectivement il faut que les politiques prennent eux la responsabilité de prendre des lois qui vont contre ces plaisanteurs là prenons un autre cas simple à la vérité il faut le dire notre culture traditionnelle aujourd'hui est-ce que vous savez que le pouvoir central a du mal à s'affirmer devant certaines traditions certaines cultures dans lesquelles aujourd'hui la femme est rabaissée est-ce que vous savez que par exemple et c'est le rôle du politique de protéger c'est le rôle du politique de protéger lors des défilés par exemple écoutez on va faire défilé des carrés de femmes parce qu'en politique c'est pas un secret on sait que quand on a les mamans on a le mari on a les enfants c'est pour ça que nos voisins d'à côté souvent quand ils font un défilé ils vont mettre toutes les femmes et les bains je m'excuse encore pour m'envoyer ils vont prendre tous les bains ils vont les faire défilé en masse parce qu'on les donne de la valeur pour exprimer un sentiment de pouvoir et de puissance me donner de la valeur dans un défilé non à nos femmes c'est le manque ce n'est pas un sentiment de valeur puisqu'effectivement on démontre là que les femmes vous servaient d'elles c'est ce que vous pensez ce qu'il y a des fonds je ne sais pas Patrick à la parole c'est le mot à utiliser je dis lors des défilés on se dit pour apaiser la société pour passer pour afficher un cliché de protecteur de papa il faut mettre la femme devant et on fait défiler des milliers de femmes ou démontrer qu'on est avec la famille parce que qui dit femme qui dit famille mais en fait on les affiche on les exploite puisqu'au fond qu'est-ce qu'elles ont en retour elles n'ont rien les conditions pour les démancipations sont nulles les conditions de prise en charge sont nulles les conditions qui les empêchent de s'émanciper sur le plan traditionnel sont nulles mais on les affiche le plateau technique pour accoucher et pour donner la vie mais c'est elle qu'on met devant donc effectivement parmi ces présenteurs on a cité la tradition on a cité les lois les lois où est le code de la famille allons-y parlons-en où est le code de la famille ce code de la famille je me souviens encore j'étais en facture de science juridique on en parlait il y a de cela pratiquement 15 ans de cela et il avait ça dans les tiroirs et pourquoi pourquoi parce qu'il se dit que dans ce code de la famille selon mon regard il y a eu des éléments qui ont été injectés sur le statut de la famille en l'occurrence la protection des minorités les cas des homosexuels le statut de la femme et ils n'ont pas été d'accord donc ils n'ont pas révélé le code de la famille et ne pas révélérer le code de la famille c'est un danger extrêmement grave parce que si on ne le révèle pas on n'aura pas n'est-ce pas l'image que le Cameroun veut faire de la femme et donc on va revenir derrière les mêmes clivages des femmes qui sont effectivement violées donc voilà quelques éléments que je peux citer comme ça plus en plus plus en plus mais il faut le dire le politique change les règles de jeu merci Patrick le politique fixe les nouvelles règles de jeu pour que les femmes soient plus élevées Moïse il est obstacle à la participation des femmes à la participation politique des femmes vous avez écouté le président Biad dire un jour l'école aux écoliers la politique aux policiers ça veut dire que il a fait un couloir il a empêché à ce moment que les jeunes s'intéressent à la politique parce que cela commence à l'école et tout est mis en œuvre pour décourager la jeunesse à s'engager véritablement en politique quand on parle de jeunesse et si les jeunes hommes eux-mêmes n'arrivent pas à s'engager suffisamment pour créer du leadership comment est-ce que les jeunes filles vont donc le faire dans ton étude de cas je croyais qu'on va y aller tout à l'heure je voudrais que le docteur Simo sociologue ici accepte tel qu'elle a présenté son parti on ne va pas aller évaluer tout cela à l'aune d'un parti je me réserve de citer le nom de certains partis qui n'ont pas responsabilité qui ne sont pas responsabilité aujourd'hui c'est l'heure de Pécé qui a responsabilité et il faudrait que nous fassions l'évaluation à partir de son parti quand le président national de son parti dit renouvellement des organes de base il précise dans sa circulaire que tous ceux qui ont des dossiers au TCS doivent être mis hors course mais ils sont nombreux c'est eux qui reviennent tous passent devant le TCS mais c'est eux qui ne réussissent pas à enlever au niveau des mairies au niveau de l'investissement au niveau du parlement c'est toujours la dissimulation s'il te plaît laissez-moi avancer et vous avez maintenant parlé je vous laisse un manque que tu comprennes que vous ne respectez même pas les circulaires de votre propre président national on arrive et maintenant quand on rentre dans votre sénat ou alors regardez les femmes vous avez parlé des femmes qui sont sénatrices qui sont au gouvernement si vous savez qu'on n'a pas de la peine à reconnaître d'où vient une femme dès qu'on donne son nom on reconnait qui est son mari dès qu'on donne le nom d'une femme on reconnait de quelle grande famille il sort cela veut dire qu'il n'y a pas de méritocratie il y a un certain nombre de facteurs pris en compte et tracés définis par le parti politique au pouvoir dont le RDPC qui permettent au régime de contrôle de s'assurer que docteur Simo la personne est docteur Simo elle parle beaucoup elle parle bien d'enseignante mais elle est la fille de qui elle est protégée par qui elle soit de quelle chefferie je sais nous scrutons tout cela là maintenant vous les insultez à la limite je n'insulte personne non c'est ce que je veux vous nous vente à la limite vous vous dites quelles sont les bulles ce que vous voulez dire au Camerounais c'est pas ce que je dis que ces femmes sont nulles s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous le dites et quand vous décidez maintenant pour ce qui est des élections de dire par exemple que s'il faut quand il faut aller aux élections législatives il faudrait pouvoir payer une caution d'un million de francs d'un million de francs c'est ça un million pour être candidat au conseil municipal mais ça ne concerne pas que les femmes non c'est tout s'il vous plaît je dis au législatif votre député c'est un million pour aller au conseil municipal quand vous allez au conseil municipal je sais à Pouma chez moi là-bas c'est 50 000 francs vous pensez que ce n'est pas une barrière c'est des barrières non permettez ça ne cible pas que les femmes de manière générale de manière générale si les hommes ont de la peine déjà à le faire ce n'est pas aussi aisé dans une société où les rôles sont plus ou moins déjà inversés je l'ai dit ici que dans la plupart de nos ménages surtout pour ce qui est du bas peuple camerounais c'est les femmes qui font le gros de ce qu'il faut faire pour que nos familles vivent alors on s'arrange non seulement il y a des barrières je ne voudrais pas qu'on revienne dans ce qui est déjà dit les barrières religieuses les barrières ceci pour lesquelles nous demandons que des efforts soient faits pour améliorer tout cela et qu'on laisse les femmes compagnies de femmes de s'épanouir davantage parce qu'elles sont capables de nous apporter une plus-value et nous les encourageons à aller vers ce sens mais nous devons nous reconnaître tous ici que le régime en place pose énormément de barrières pour que le leadership non seulement femmes mais jeunes et puis parce qu'il y a des jeunes filles il y a des jeunes filles qui peuvent se réveiller dans la jeunesse il y a des femmes il faudrait le comprendre que ce n'est pas aisé elle nous a dit le gouvernement fait si elle nous récite le gouvernement fait si non mais jusque là j'ai depuis 42 ans docteur Simo docteur Simo depuis 42 ans même à l'université d'accord où vous êtes même à l'université où vous êtes où nous pensons même que c'est là parce que vous vous pouvez suffisamment vous engager il y en a combien de femmes combien de femmes qui s'engagent réellement elles sont nombreuses lorsqu'elles ne sont pas les obstacles elles sont démotivées et nous ne voulons pas parce que je veux être moins politique ici c'est pour cela que je ne veux pas aller sur ce nombre de pratiques qui ne méritent pas d'être dénoncées ici ou alors dévoilées ici donc on se comprend tout est fait pour confiner les femmes à un rôle de second et puis d'abord à un rôle où elles ne peuvent même pas s'exprimer convenablement un des obstacles c'est bien le comportement de ma jeune soeur un obstacle à la page comment elle est assise sur le plateau là c'est l'un des obstacles c'est bien son comportement parce que les obstacles pour qu'on traite un mal il faut pouvoir le diagnostiquer mais j'ai comme impression que les communicants de ce parti dit au pouvoir ne peuvent qu'enjoliver les choses il faut venir nous dire ici qu'il n'y a même pas à la limite un problème le problème c'est qu'il faut déjà diagnostiquer pourquoi est-ce que nous sommes à 52% et sur les sphères politiques nous ne sommes pas représentés on a évoqué des raisons ici il y a des raisons économiques monsieur Dupita je voudrais que vous reconnaissiez que pour que une femme qui doit s'engager en politique doit d'abord faire un minimum dans son ménage et dans sa vie sa vie doit d'abord faire ce minimum là arriver je conseille même aux dames de finir même avec leur maternité avant d'engager parce que c'est trop demandé c'est trop exigeant ces mêmes femmes qui font des métiers de subsistance on vous l'a dit sur le plan économique ne peuvent pas valablement réunir des sous vous parlez seulement des cautions mais que dites-vous de la campagne parce que ce qui coûte le plus cher c'est les différentes campagnes ce n'est pas seulement la caution 50 000 on peut l'avoir on peut même le prêter mais il va falloir qu'on est engagé dans une politique à un moment donné rentrer en campagne donc il y a les capacités il faut capaciter les femmes il faut vraiment trouver moyen d'organiser les séminaires sur le leadership féminin et donner depuis le lycée aux femmes de comprendre la nécessité d'être leader et de partager ce qu'elles ont de très fort contrairement à ce qu'elles disent moi aussi je suis chrétien mais de la bible je lis la femme a été créée pour aider l'homme alors pour aider quelqu'un il faut pouvoir faire ce qu'il fait sinon si tu as une charge à apporter le plus faible que toi ne peut pas t'aider à apporter cette charge donc sur le plan religieux spirituellement la femme est forte nous ne sommes pas en train de donner la place qu'il faut ou de la valoriser comme il faut quand je dis donner la place comme il faut ce n'est pas comme le président du parti de monsieur Simo qui dit que à partir de cette année il faut laisser libre aux femmes d'avancer non il aurait pu dire depuis la nuit de temps que la femme qui mérite doit être à la place et nous allons nous poser la question de savoir pourquoi c'est toujours les hommes vous avez cité ma mère Françoise Fonning père à son âme c'est des exceptions qui confirmaient la règle vous n'allez pas me dire et puis cette femme c'est elle qui a fait le 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 c'est pas le 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 c'est qui l'a fait donc je on demande là comment est-ce que les parties oui comment est-ce que je veux dire que son dynamisme a été prêté au le le ce n'est pas le 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 ce qu'il a rendu dynamique mais elle a été dynamique et elle a fonctionné avec son dynamisme pour rehausser le 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 reconnaître cela. Mais bon, quel mentor ? Parce qu'il faut aussi que les femmes aient des mentors. Elles-mêmes a fait la promotion de combien de femmes ? Un leader doit avoir des leaders en préparation. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, on va quitter la scène. Donc, moi, je pense qu'il faut que des leaders, le leadership féminin, ces leaders de maintenant, soient en train de préparer les autres, si elles-mêmes ont des capacités. Je vous ai dit que nous avons des députés à l'Assemblée nationale qui ne savent pas lire et écrire. Mais ce sont eux qui sont appelés à interpréter nos textes à lire et voter nos lois. Si vous me démentez cela, je vous le prouverai. Ce n'est pas sur ce plateau, parce que je ne fais le procès de personne, mais il y a des députés qui ne savent pas lire. Parce qu'il fallait sur cette liste-là qu'il y ait une femme dont de grâce, qu'on ne nous apitoie pas, nous, les femmes. Les femmes ont de la graine. Que l'État du Cameroun, qui est différent du RDPC, part dans le potentiel des femmes qu'on a au Cameroun, permettre à ces femmes d'émerger et de pouvoir faire autre chose. Sur les postes de nomination, ne nous nommez même pas. Mais ne nous empêchons pas non plus de pouvoir faire ce que notre leadership ou alors notre tréfonds nous dicte de faire. Les femmes camerounaises ont de la matière à pouvoir s'en sortir. Vous avez cité les femmes Bayam Salam. Je vous jure, cette femme qui est Bayam Salam pendant 10 ans, 15 ans, il y a des femmes assises au marché de Péka, je ne sais pas combien, en train de tailler le corps pendant toutes ces trentaines d'années-là. C'est une gestion. Si elle ne parvient pas à le faire, elle ne pourra pas faire politique. Il suffit juste d'un déclic. Et le rôle de l'État, c'est d'aller dans nous puiser, trouver des éléments pour déclencher ces déclics-là, pas de nous frustrer. Parce que si on tue encore les femmes et qu'on ne dit rien, et qu'on ne sait pas où est-ce que ces tueurs sont passés, si on veut marcher pour réclamer et qu'arrêter de nous tuer et qu'on empêche de marcher, ça veut dire qu'on nous frustre. Nous demandons à l'État du Cameroun, qui est différent du RDPC, de permettre aux femmes d'émerger en les formant, en les capacitant. Oui, on va dire activité génératrice des revenus. On a besoin des revenus pour entrer en politique. On ne peut pas y aller bras ballant. Ceux qui vont en politique bras ballant s'alignent pour prendre la sardine. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas de ce genre de leadership. Mais de grâce, si vous pouvez me comprendre, trouver moyen de ne plus dire qu'on a 300 politiques, 300 partis politiques dans ce pays. Raménons cela à 10 et puis fonctionnons comme des pays fonctionnent en politique. C'est quoi cette histoire ? C'est les couches de l'enfant. Chacun a son parti politique. C'est la division. Et puis, il y a un fait que nous tous sommes abondis, pieds jaunes de ça. Il y a des discriminations dues aux origines même des gens. Oui, oui, oui. On a compris des gens montés au créneau dit tel... Quelqu'un issu de telle région ne peut pas être ceci. Je ne cite pas les mots pour que vous ne reconnaissiez pas ces gens-là. Mais ça existe. Il faut bien qu'on donne sa chance à chacun, quelle que soit son origine. même si c'est une femme du grand nord, comme vous dites, même si elle ne peut pas regarder son mari en face, qu'elle vienne nous regarder en face. Puisque la coutume de chez eux peut être que ne regardez pas votre mari en face. Mais qu'elle vienne nous regarder... Je vais vous dire après qu'elle n'arrive pas à lire. C'est ce que tu venais de faire. Non, ce n'est pas deux. Je suis désolée pour toi. On termine et puis... D'accord. Sur les obstacles. Oui. Je vais vous dire vraiment que les obstacles sont énormes. Permettez-moi de revenir sur un ensemble de choses qui ont été dits. J'ai entendu, on me parlait du chef de l'État qui hier avait dit l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Mais j'aurais envie que le doyen Moïse revienne également sur ce discours où le chef de l'État a demandé aux jeunes et aux femmes d'oser parce qu'également ce discours il a reçu. Simplement, là, les deux expressions où on met sur la table le caractère dynamique de notre société. Ça dit, on commence par A et on commence... Non, il y a plein d'éléments... Oui, le docteur Simo prend souvent le temps de vous écouter. Oui, mais ça prend le temps en permanence sur la défensive. Nous attendons de l'université sociologue partie au pouvoir. On attendait... Je vous jure que quand vous avez énoncé ce thème, je croyais que c'est elle qui devait venir nous dire quelles sont les difficultés que les femmes en politique. On peut vous comprendre mais seul que si vous ne la laissez pas parler, on pourrait ne pas se faire comprendre. Donc, il vaut mieux la laisser terminer et puis vous rebondirez peut-être tout à l'heure. Je vous laisse poursuivre. Merci. Et maintenant, vous parlez des freins à l'émancipation de la femme et voilà le véritable problème. Peut-être que je vais être très froide maintenant. Je suis souvent très jeune, monsieur Tipita, que l'on parle d'égalité de sexe tous les jours mais que les femmes soient toujours les premières à jouer les victimes. Les femmes soient toujours les premières à vouloir être favorisées parce qu'en réalité, le véritable problème de la femme, j'ai envie de le dire, c'est la femme. Et d'ailleurs, c'est ce que vous venez de faire. À dire, docteur Simone Monté, elle est descendue, elle est revenue. C'est le véritable problème de la femme. Ce que les femmes, parce que j'ai la première prise de parole, je suis allée sur un élément. Comment comprendre qu'une société où il y a plus de 51% de femmes et qu'elles n'arrivent pas lorsque une femme s'est levée et que les hommes ne viennent pas derrière et disent portons nos rousseurs même pas sonarité de sexe. Non, il y a ce complexe qui se crée. Elle est du RDPC dont elle ne peut rien nous dire de bon. Et c'est ce que vous faites depuis sur ce plateau. C'est dommage. Permettez. Enlever cette casquette et un temps soit peu. C'est de ça que nous parlons. Pourquoi êtes-vous sur la défensive ? Chacun s'apposé sur le plateau. Adoptez la vôtre. Pour vous, c'est défensif. Mais moi, je ne suis pas. Allez-y. Je ne suis pas. Il voit le véritable problème que je décris chaque jour. Les femmes ne s'aiment pas entre elles. Parce que ces hommes, sur le plan politique, ils ne nous aimeront jamais. Il faut bien que je vous le dise. Alors, on doit se lever, on doit se battre. On doit leur montrer que nous sommes capables. On doit leur montrer qu'on ne passerait pas par les droits de cursage. Je le dis honnêtement. Ah oui ! Ça, je le dis. Et je l'ai toujours décrié. Que ce soit sur le plan universitaire. Que ce soit sur le plan du professionnalisme. J'ai dit aux femmes. C'est pour ça qu'il fallait avancer par capacité. Il fallait nous dire qu'il y a le droit de cursage. Mais vous présentez-le parce que vous êtes belles. C'est ce que les femmes font aujourd'hui. Vous présentez-le canapé ? Malheureusement. Mais ça, je le dis. Et c'est pourquoi je vais plus loin. Je vois ici gêner qu'on parle de caution. Et d'ailleurs, vous avez été clair en disant que la caution n'est pas seulement propre aux femmes. Maintenant, on va se rendre compte que les partis politiques ont un véritable travail à faire au niveau de cet équilibre sociétal-là. Oui, si vous estimez qu'un million est coûté pour une femme. D'ailleurs, ce que moi, je n'estime pas parce que si la femme se bat et qu'elle se prépare à... Elle va... Lorsque je parle de l'imagination d'une femme sur le plan financier, c'est quoi ? C'est qu'elle se bat à être... Parce que si à chaque fois, on a besoin de... Et qu'on vienne voir l'homme pour nous donner... C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils ne nous donneront jamais. Battons-nous pour l'avoir. S'il faut 50 000, battons-nous pour l'avoir et on l'aura. Voilà ce que je relève. Maintenant, il y a cette stigmatisation qui est perçue. On va reconnaître tout ce qu'on a une société patriarcale. Et à un moment, j'ai envie de vous dire, quelqu'un va vous rappeler que... Mais attention, tu es Mme Ygritte. Ne parle pas trop fort. On laisse M. Ygritte en avant. Quand tu parles comme ça, ton mari dit que tu fais comment à la maison. À un moment, je me rappelle, on me dit, non, tu ne veux pas taper du pot des hommes. Voilà autant de choses qui constituent un véritable problème qu'il faut décrier. Ces présupposés-là où les femmes ne font pas ci, les femmes ne font pas ça. Autant de choses qu'il faut bien éliminer. Et je vais plus loin en disant même, il est temps aujourd'hui qu'on actualise les discours. Moi, je le dis très souvent. Je suis gênée encore aujourd'hui d'aller à une mairie, M. Ygritte, et entendre le maire ouvrir son code civil et commencer à dire, l'homme est le chef de famille. Je ne suis pas contre. Mais permettez que j'arrive jusqu'au bout. L'homme est le chef de famille, c'est lui qui choisit la maison, c'est lui qui monte ici, c'est lui qui va là-bas, c'est lui qui tient ici. Mais allez dans des ménages, M. Moïse, allez dans des ménages. Vous allez vous rendre compte que sur 10 ménages, c'est 9 femmes qui portent ces ménages-là. Je l'ai déjà dit. Alors, il faut bien réactualiser le discours et démontrer aux femmes qu'on est dans une situation aujourd'hui de complémentarité. Et la complémentarité ne demande pas la supplication. La complémentarité ne se passe pas les faveurs. La complémentarité ne se permet pas qu'on se constitue en victime. On se dit, on est capable, on peut oser, on peut avancer et allons-y. Et laissons tous ces petits éléments, ces astuces qu'on va utiliser pour se faire avoir des faveurs. C'est ce que je décris à chaque fois. Vous avez bien parlé des obstacles, pas encore ? D'accord. Je voulais dire un petit mot. Et puis on va au cadre, je vais dire. Je vais jeter, parce que je l'ai souligné, lorsque Alice parle de mentheur, je dis, mais non, on ne peut pas continuer à ne pas dégâter les sexes. Et vous me dites de chercher des mentheurs. Entre nous, les femmes, on peut se soutenir. C'est ce qu'il faut penser. Quand j'ai parlé de mentheur, il faut savoir écouter, professeur, quand j'ai parlé de mentheur, c'était par rapport à Madame Fonny. Et j'aurais bien souhaité qu'elle ait laissé de mentheur. Donc, c'était entre femmes. Vous pensez qu'il n'y en a pas ? Vous êtes en train de défendre. Vous dites un mot et puis on passe au cadre juridique institutionnel. Il y a plein de femmes qu'elle a fabriquées, rassurez-vous. D'ailleurs, j'en suis une. Et je m'en réjouis fortement. Je dis, je n'ai rien. Je revendique, je suis un défenseur de la promotion de la femme. Je n'ai rien contre l'égalité, mais cette égalité, nous avions vu des femmes comme Angela Merkel. Par exemple, vivre, diriger l'Allemagne. Il y en a plusieurs. Mais qui sont restées femmes. Il y en a plusieurs. Nous avons vu dans un pays africain, une femme qui est chef d'État, mais qui n'oublie pas que... Il y en a partout. Le véritable problème, Marcel, le véritable problème, c'est que quand je parle des cautions, par exemple, quand on parle d'un million de cautions pour être député, est-ce que là, on n'écrit pas, par exemple, pour les femmes, quand je dis pour les femmes, ça peut être un public réservé, c'est un casse de femmes. Non, je ne suis pas d'accord. Et tout à l'heure, j'attendais que tu réagisses. Je ne suis pas d'accord. Parce que je t'ai dit que quand on prend le nom des femmes au Sina, nom des femmes, on n'est pas investi par le DPC. Pour la plupart, dès que la femme a donné son nom, on connaît son mari. Je n'ai pas envie de vous dire qu'il y a des femmes qui n'ont pas de mari. Dès qu'on a donné le nom, c'est tout ça que je ne connais pas. Ça, c'est une fête de quoi ce que vous dites ? Il y a des femmes qui n'ont pas des présupposés. Ça veut dire que les femmes qui sont investies ne sont pas à leur place ? Elles ne sont pas capables ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Elles peuvent bien, parce que je les respecte, elles ont le mérite, certainement, mais je pense que quand facilement dans 10, 10 cas, 15 cas... On a des femmes des pasteurs ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pensez que ces pasteurs ne sont pas des personnalités connues ? Vous pensez qu'on ne connaît pas que qui est... Et ça dit que cette ministre n'est pas compétente. C'est vous maintenant qui dirigez le débat. Laisse-le chuter. Ça veut dire, ça veut dire, je voudrais qu'on donne la possibilité, qu'on donne la possibilité aux femmes rurales de pouvoir facilement... Comment dirais-je ? Et ça s'empêchait ? Certainement. Rural méritant. Je préfère que tu as... Je viens d'accord avec vous là-dessus. Attends, un million est beaucoup pour une femme. Les femmes s'associent et portent le projet sur leur soeur. Ça va aller. Alice, Alice, nous avons un problème au Cameroun où nous lisons souvent pour accéder à telle position. Il faut savoir parler, écrire, lire, anglais, français. N'est-ce pas ? Mais nous savons qu'à un moment, nous avons ce qu'on appelle aussi zone, comment dirais-je, sous-scolarisée. Ça existe encore, c'est ça l'expression, au point que les personnes qui sont dans le résultat des zones sous-scolarisées et qui ne peuvent pas lire et écrire l'anglais et le français, est-ce que ces personnes-là n'ont pas le droit de... S'il te plaît, je te sens déjà... C'est un domaine très intéressant. N'ont pas le droit de postuler pour être par exemple au conseil municipal, pour être par exemple à l'Assemblée nationale. Est-ce que les motos taximènes, quelqu'un qui est motos taximènes, n'a-t-il pas le droit d'être candidat au liste natif ? Mais, voyez-vous, avec la situation actuelle, il n'est pas facile pour lui de pouvoir rassembler un million pour sa caution et donc ajouter à cela, comme Alice l'a dit, la campagne électorale qui s'en suit. Cela a un coût et cela peut être un frein et c'est même un frein et nous disons ici en tant qu'homme politique que c'est une interpellation au régime en place pour que la loi, ce serait, disons que la loi électorale soit révisée, pour que tout cela soit révisé et que nous le lisons tous. Voilà ce que je dis. Le code électoral lui-même a des germes de discrimination qui veulent nous amener à croire que l'accès à un certain nombre de postes de responsabilité politique serait réservé à une certaine caste et nous voyons la course à l'arrêtissement dès qu'on a accédé à la fonction de maire ou à la fonction de député. On donne l'impression que c'est le paradis et donc dès qu'on y accède, on s'arrange pour que déjà, au RDP, par exemple, ça devienne comme la fonction. Il y en a qui en font 10 mandats, peut-être ils sont trop aimés dans leur région, ils sont la plus cinquante ans. Mais j'ai envie de dire que le parti politique vous pensez n'a rien à faire pour régler les femmes. On ne va pas apprécier la capacité de mobilisation des femmes pour un député, pour un défilé, dans le cas d'un défilé. Le défilé a un coût tout à l'heure et ça confirme seulement que là-bas, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, on maintient la femme dans sa fonction d'animation. La femme qui doit produire du plaisir quand elle danse on applaudit et puis quand elle a fini de danser on a donné leur avril et c'est ton nom. 16 filles qui dansent, 16 jeunes filles qui dansent, est-ce qu'on ne peut pas faire d'elles des leaders de demain ? Elles doivent se limiter à la danse ? La politique ne veut pas simplement dire qu'il faudrait qu'elles accèdent tout au Parlement ou qu'elles accèdent toutes les fonctions mais c'est la question qu'on voudrait qu'on produise Oui, on va essayer d'aller sur le volet du cadre juridique mais on va prendre pour aller un peu plus vite. On va prendre un ou deux aspects, notamment le rôle des institutions, commissions électorales, ministères, ELECAM et autres, et la mise en œuvre des politiques inclusives et protectrices. Est-ce que, avez-vous le sentiment que ces institutions-là intègrent mieux la problématique genre pour éviter les discriminations et les violences vis-à-vis des femmes en politique ? Alice ? Surtout pas commencer par moi. Patrick. Je suis Baye Amsalam. Patrick. Je voudrais dire que la Constitution du Cameroun n'a jamais fait le distinguo entre la femme Non, 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 attention. La Constitution camounaise garantit l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de distinguo. Donc, je ne sais pas d'où vient le distinguo. C'est dans notre vie courante. Il y a les conventions collectives que nous ratifions, des conventions que nous ratifions de part et d'autres de part le monde. Donc, en temps normal, aujourd'hui, on ne devrait plus parler de la différence entre le progrès d'une femme en politique ou d'un homme. J'ai envie de demander à ma jeune sœur. Elle est assez outillée. Pourquoi n'est-elle pas postulée à être députée ? Voilà la bonne question. Voilà. Je n'assure que personne ne m'en a empêché. Voilà. Voilà la véritable question. Et pourquoi vous vous limitez ? C'est pour ça que le plan national vous demande d'oser. Le plafond de verre, vous n'avez pas dosé. Vous n'avez pas osé, justement. Nous disons tous la même chose. Personne ne m'en a empêché. Donc, moi, je dis, sur le plan institutionnel, vous avez des universitaires qui vont nous dire qu'est-ce que la loi a prévu dans le cadre. Mais ce que je sais, que j'ai glané des conventions et de la constitution du Cameroun, en principe, il ne devrait pas avoir de distinguo. C'est dans la pratique. Et le problème du Cameroun réside dans la pratique. Nous avons les lois les plus jolies du monde. Mais dans la pratique, il y a un gros fossé. Et s'il y a un gros fossé entre une loi et sa pratique, ça veut dire qu'il y a un lesquels que pas. Oui. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, jusqu'aujourd'hui, on pourrait avoir... Le parti, malheureusement, au pouvoir, c'est le parti des références où il n'y a que des hommes dans des mairies, où il n'y a que des hommes dans des députations, très peu de femmes, je veux dire. Donc, voilà quoi. Alors, on va peut-être préciser, pour le cadre institutionnel, on a parlé de la Constitution qui, évidemment, équilibre ou préserve l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a que le Cameroun est signaté de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui engage les États-partis à éliminer les discriminations à l'égard des femmes de la vie politique et publique. Il y a le Code pénal qui criminalise diverses formes de violences, notamment les violences physiques et sexuelles, par exemple, l'article 296 relativement au viol qui prévoit des peines d'emprisonnement pour les auteurs. Il y a des initiatives législatives récentes. En novembre 2023, par exemple, le Cameroun entamait l'élaboration d'une loi spécifique visant à préserver, prendre en charge et reprimer les violences basées sur le genre. Cette initiative vise à renforcer la protection des femmes contre la violence, y compris dans le contexte politique. Donc, voilà un peu... En gros, il y a un défi que vous avez relevé, la mise en pratique de ce dispositif-là. Patrick. Vous avez évoqué la loi, c'est la loi de 97, effectivement, qui portait protection du statut de la femme. D'accord. Mais il faut relever que ce sont des lois. Comme au Cameroun, il y a des très belles lois. Ces lois qui sont d'abord légères, elles sont légères dans leur conception. Quand on fasse l'autre... Dans la conception de ces lois, en 96, effectivement, il faut relever que la loi qui porte, qui autorise l'accouchement gratuit des femmes, est-ce qu'il a mis à l'application au Cameroun ? Pourtant, l'accouchement est gratuite au Cameroun. Et ça, c'est le cas. Ce n'est pas le cas. Quand l'enseignement, on sait... Tout comme l'éducation, j'avais le délui. Est-ce qu'elle est gratuite ? Elle n'est pas gratuite. Je suis désolé. C'est gratuit, madame. On va donc aller dans la perception de la gratuité. Je le rappelle encore. Je le rappelle encore. Sur la défensive. Je le rappelle encore. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux ? C'est ça, le problème. Qu'est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux ? Patrick a la parole. Je suis allé à l'école publique à la Stéphane-les-Palmiers, au conseil municipal. J'ai été surpris de me rendre compte qu'il y a des enfants en 2024. J'ai été mandaté par la maire de la cinquième qu'il y a des enfants dont les parents n'arrivent pas à payer 8500 enfants de faire des scolarités à Douala. L'école primaire n'a pas de frère de scolarité. Ah ben, il y a des frères de scolarité. Vous appelez ça comment ? Non, c'est très faux. Vous appelez ça comment ? Dites ce qu'on vous a dit là-bas. Non, j'ai pas envie de... Les enfants qui sont retournés... Il n'a pas de frères de scolarité au primaire. Je peux parler de même. Ah ben, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Permettez-moi de poser une question. Il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Madame Simo, qu'est-ce qu'on vous a demandé là-bas ? De la même manière, dans nos hôpitaux, on vous dit l'accouchement est gratuite. Non. Ok. Non, non, j'ai pas envie de... On peut accoucher gratuitement. Mais il sait que ce qu'il... Non, vous savez que ce que je dis est vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'info ? Je parle à mon émission. Non, non, non. Allons-y. Tout est bon. Allons-y sur le cadre juridique. Allons-y sur le cadre juridique. Un ministre a dit que tu t'es bien. Mais s'il y a un malinfo, il faut l'accorger. C'est la gratuité de l'école. J'ai dit que j'ai été surpris. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas ? J'ai été surpris de constater que nos écoles primaires, on a laissé les écoles primaires depuis des années, des décennies et je suis rentré dans le cadre d'un contrôle. J'étais membre du conseil d'administration de ces écoles. J'étais surpris de me rendre compte du directeur. Il m'a dit, écoutez, voilà les parents qui n'arrivent même pas payer. Payer quoi ? Les 8700 qu'on demande de faire des scolarités pour l'école primaire. Soyons séries par moi. Mais vous me parlez de quoi même là. Soyons séries. Et vous savez de quoi je parle. Je vous laisse pas très bien. Alors, revenons sur le cas des lois. Nos lois sont tellement légères, tellement légères, d'abord, presque inexistantes parce qu'il faut bien revoir le cadre. Vous savez que la loi, quand elle a adopté le commentaire là-dessus, il n'est plus nécessaire, non ? Oui, mais écoutez, la loi a été adoptée. Vous savez très bien que la loi qui fixait la dotation spéciale de 15% aux qualités de territoire décentralisé n'a jamais été respectée. Oui, on peut... Le respect de la loi, c'est autre chose. Qu'est-ce qui est respecté dans ces lois-là ? Une fois que la députée l'ont validé, qu'elle a été ratifiée. Aujourd'hui, la loi sur la parité de gens dans les écoles, par exemple, où on demande pour l'école, je veux dire, dans les sessions qui forment les enseignants de prendre un quota égal à celui des hommes n'est pas respecté. Et dans les pays, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Pourquoi tu n'intervues ne parles pas de celle qui permet qu'on vous interdit de marcher ? Je n'en arrive. Dans les pays sérieux qui veulent lutter contre l'existence faite aux femmes, par exemple, on vous autorise dans une école, par exemple, il y a un quota égal en parité entre homme et femme, pour que l'enfant qui est enseigné du plus maternel se rende compte qu'il a une maîtresse femme, il a un maître homme et ce jeu de genre homme et femme essaie d'équilibrer sa concession qu'il a du genre. C'est très important. Deuxième point, sur les lois concernant les violences faites aux femmes. Mais écoutez, on a été systématiquement interdits par l'autorité administrative alors qu'une femme a été assassinée, par exemple, sous prophète. Il devait être solidaires en fait, des femmes. Donc, il y a des lois, vous avez parlé des lois à l'Assemblée, j'ai relevé ces quatre lois à l'Assemblée mais qui ne sont pas d'actualité, qui ne sont pas appliquées. OK ? Et malheureusement encore, il faut le décrier, il faut le décrier, il faut que le politique se ressaisisse. Ce pays a ses lois, mais ses lois ne sont pas effectivement respectées. D'accord. Je suis désolé, ce plan-là. Marcel Simo, sur le cadre juridique et institutionnel. Oui, honnêtement, on gagnerait, moi je dis très souvent, on gagnerait toujours à être honnête, même si on n'aime pas un régime. Dans l'école première, gratuite. Je vous en prie, de reconnaître certaines actions menées. Je vais peut-être commencer par ce qu'il a dit, par exemple, des écoles, on n'a pas un prénom, le secondaire. D'abord, commençons par là, où le premier cycle coûte 5500 et le second cycle 10500. Vous n'allez pas me dire qu'en ce moment, c'est une scolarité lorsque à côté, on a une structure qui est à 300, 400 000, bien que subventionnée par le même état du Cameroun. Je vous en prie. Maintenant, on va aux primaires et sans j'insister dessus parce qu'il sait de quoi on parle. Lorsque vous parlez de 8500, vous allez voir qu'après l'école primaire, l'éducation primaire de base est gratuite au Cameroun. J'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, je dis très souvent aux familles ou alors aux personnes qui sont frappées par cette anarche parce qu'il y a certains directeurs de mauvaise foi, ça également, je le dis et je le décris, de venir signaler dans les délégations. Ça, il faut le faire. Alors, les 8500 ? Et les 8500, généralement, à un moment, sont renvoyés à ce qu'on appelle les frais d'APE qui sont facultatifs parce qu'ils sont opérationnels après 100 jours. Là, à la base, les textes sont clairs là-dessus. Opérationnels après 100 jours parce que le système éducatif a besoin d'être accompagné. Il y a l'État qui fait ce qu'il a fait, il y a l'apprenant qui a ce qu'il a fait, il y a la société qui accompagne, n'est-ce pas, l'éducation dans ce pays. Permettez que je continue. Je suis d'accord. Quel tirade. Je suis membre du conseil d'administration d'une école primaire. Les APE ont été là. Vous me avez un sens facultatif, vraiment. Quel tirade. Vous me dites que l'école primaire est gratuite au Cameroun, comment ? Dans quelle école ? Une seconde. Vous savez ce que je suis à l'école primaire ? Mais bon, sans dire, vous me l'avez dit pour l'éducation. Une seconde. Vous parlez à un cadre de la base. Vous parlez à un élu. Justement, on n'est pas là. Vous me dites, vous me dites, quelle école est gratuite ? Je vous dis bien, les 8500 et vous le savez ? Vous l'avez dit une mauvaise fois ? Gratuit me dit quoi ? Vous êtes pour gratis me dit quoi, docteur ? Quand c'est gratuit, ça me dit quoi ? Allez vérifier demain. Attention, attention. Ne s'entend pas. Ne s'entend pas du débat. Oui, mais là, c'est grave ce qu'elle dit. C'est grave. Oui. C'est 8500 renvoie aux frais de l'APE et vous le savez. C'est gratuit, comment ? Ça renvoie aux frais de l'APE et vous le savez. Et vous le savez, on vous le dit. Parfois, d'aucuns vont... La question sous-jacente, c'est... Est-ce que c'est l'histoire de l'APE où on n'a pas suspendu non plus ? C'est même pas suspendu sans jonglage. Non, c'est... Non, c'est facultatif tel que c'est dit. C'est facultatif et c'est là. Non. C'est quoi ? D'accord. Oui. Donc, je vais plus loin. Je suis content quand les hommes... Je n'ai pas terminé. Quand les hommes se mettent à... Ce n'est pas obligatoire. Laissez... Oui, j'ai du plaisir. Lorsqu'on est dans les défenses des féminicides et tout, moi, ça me touche et c'est le problématique de la tort. Mais très récemment, il n'y a pas deux semaines, il y a Frida, là, le maire de Mamidaki est décédé, là. Moi, je n'ai pas entendu leur voix. Ça ne les concerne pas. Allons-y, restons dans la débatte. On a tant de choses qui me chaussent. Et à un moment... S'il vous plaît. Oh là là. On n'a plus que 15 minutes, 18 minutes. Justement, je continue à dire sur le plan institutionnel, l'État du Cameroun a s'est adossé sur l'ensemble de règles et de lois pour protéger la femme. Mais ces lois et règles ne suffiront pas si nous, les femmes, nous-mêmes, nous ne prenons pas franchement conscience de la capacité, du pouvoir et de la force que nous avons. parce que ces hommes, rassurez-vous, sur le plan politique, ne nous laisseront jamais la part belle. Ça, il faut le dire. Ils seront toujours les premiers à nous rappeler que nous sommes... Qu'est-ce qu'on vous dit souvent là derrière ? Un grand homme se cache. Vous savez ? C'est ce qu'ils vont toujours nous rappeler. Alors, chères dames, l'État du Cameroun a mis sur pied des lois, des textes qui nous protègent. Vous avez parlé de la Constitution. On a parlé des différentes ratifications que l'État a faites pour protéger la grande féminine. Maintenant, c'est à la femme d'oser de se lever et de montrer qu'elle vaut beaucoup mieux que faire bébé et faire à manger. Cadre juridique et institutionnel, Moïse ? Je vais dire à Patrick, Patrick Obama, je m'excuse, vous êtes du... Dans 78, moi, je suis au lycée Joss et je vais dire à madame Simo que moi, je fais l'école avec les enfants de pont de régime comme au primaire comme au secondaire. Ça veut dire que les enfants de toutes les personnalités des autorités de Bonandio, les directeurs généraux de Cameroun et Allende, les enfants des gouverneurs de l'époque, des préfets, tous ont été au lycée Joss. Aujourd'hui, l'école est abandonnée parce que toutes ces ponts de régime n'ont pas leurs enfants dans cette école. citez-moi 5 lycées en 78. S'il vous plaît, simplement pour appuyer ce qu'il dit. L'école est abandonnée. 5 lycées en 78. C'est pour cela qu'on ne se soucie pas de l'école, M. Patrick Obama. Ça veut dire que cette école où on demande 8,5,5 ans, allait me dire s'il y a un bloc latin là-bas. Allait me dire dans quelles conditions nos enfants sont là-bas. C'est peut-être pour ça qu'on demande une contribution des parents. Parce que c'est la décentralisation. Depuis, je parle au conseil. Vous avez dit quelque chose de bâtiment. Monsieur le député te défendait. En demandant de nous laisser parler. Laissez Moïse parler. Laissez-nous parler. Laissez-moi parler. Allez-y. L'école est gratuite. C'est une promesse électorale. Et le promesse électorale les ont pour dire tant pis pour ceux qui y croient. C'est la même chose avec les lois. Avec les lois où nous avons un État où quand vous dites que toutes les lois nous avons les jolies lois les belles, moi je ne crois pas. Mais nous avons une loi qui plante sur toutes nos têtes même pendant que nous sommes assis ici. Appel à l'insurrection. Vous vous retrouvez devant le tribunal militaire. Mais non, toutes les lois ne sont pas bonnes. C'est des lois qui ne méritent pas qui ont été votées qui ne méritent pas d'être commentées. Mais nous devons les dénoncer pour que cela soit revu. Nous n'avons pas que des lois qui protègent les citoyens. Nous avons des lois qui protègent le régime. Et le régime, lui, doit protéger les citoyens. Ce n'est pas l'inverse. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous n'avons pas de bonne loi. Nous n'avons pas de bonne loi. l'École, l'APE n'est pas facultative. Encore qu'on allait jusqu'à ajouter APEE. Voilà. Elle n'est pas facultative, madame Silo. Elle est obligatoire. Et dans le secondaire, dans le secondaire, nous payons à la banque. Nous payons à la banque. Dans le secondaire, nous payons à la banque. Il faut aller payer dans une banque. Et pour venir après avec cela, au niveau de l'intendant ou de l'économie. L'École est gratuite, l'APE est facultative. Maintenant, il faut passer. Donc, je vous l'ai dit que le cadre juridique ne protège pas suffisamment l'ensemble des citoyens et plus particulièrement les femmes. Nous avons tous ici, en train de faire un plaidoyer en tant que femme pour dire ce qui la gêne beaucoup. Et c'est la deuxième fois que je partage un pacte avec elle où elle revient dessus. C'est-à-dire que l'officier d'état civil lui dit que le mari est le chef de la famille. Non, c'est un détail. Ça, c'est mélanger les pédales. Voilà. C'est un détail. C'est même mélangé. Laissez le cadre de la famille et il doit rester là. C'est ce que nous avons depuis aujourd'hui. Retenez que la femme, pour qu'elle s'épanouisse, a besoin de l'accompagnement de normes. D'accord. S'il te plaît. Et c'est pour cela que... C'est pour cela que... C'est pour cela que... C'est pour cela que... C'est pour cela que, Madame Simo, vous devez interpeller votre régime pour qu'il crée des conditions de création d'emplois et de richesses pour que les hommes travaillent et aient accès à l'emploi et donc s'occupent réellement des responsables qui sont les leurs. Quand nous avons un ménage pour la plupart avec nos cultures aujourd'hui où les hommes n'arrivent pas à jouer de debout, vous savez que la plupart de ces ménages sont ménages. Allons dans les perspectives et recommandations. Et dans l'énoncé de... ce que tu nous as envoyé comme thématique tout à l'heure, tu as parlé de l'influence dans ce genre de choses. Le cyberharcèlement. Qu'est-ce que le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est ? Sans Madame Simo qui est sociologue, qu'est-ce que les réseaux sociaux... Les hommes ont fui leur responsabilité. Non, s'il te plaît. Si vous voulez qu'on entre dans ce sujet-là. Non, les hommes ont déserté et les femmes ont pris le contrôle de la société. Alice ne dira pas non. Non, non, non. Elle se lève à deux heures, à trois heures. Je dirais non. Je me lève à trois heures. Ça ne veut pas dire que mon mari ne se lève pas à cinq heures. Tu me lèves à trois heures. Madame Simo, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on devrait détruire le tissu social. Bon, on fait tout cela et on n'avance pas. Pourquoi ? Madame Simo, on fait tout cela et on avance. Ne prenez pas Moïse gagne en sandwich, mesdames. Marion Simo, votre nouvelle stratégie de communication ne donne pas. Il faudrait que vous fêiez dit oui, on accepte. Et après, on peut faire. Vous ne pouvez plus rien faire. L'incapacité de votre régime à pouvoir donner encore de l'espoir aux Camerounais n'existe plus. 2025 n'est pas Moïse. Ne défends plus ce que tu ne peux pas défendre. 2025 n'est pas Moïse. J'ai longtemps dit ici. Je voulais qu'on entre dans ce jeu de ce jeu au niveau des élections. Il est question et de l'élection. Oui, effectivement. Just wait on see. C'est à moi la parole. Non, je vous rappelle c'est pas moi. C'est à moi la parole. Que les Camerounais vous diront s'ils sont fatigués les Bayamsélam les femmes rurales les mototaxmanes les coordonnées les savaitiers Il y a combien de femmes dans tout ce que vous souhaitez ? Il y en a plus. C'est des femmes. Ah, plein de femmes mototaxmanes mototaxmanes cordonnières Oh là là. Je parle de femmes rurales Je parle de femmes rurales Je parle de tous lesquels Je vous dis C'est elle qui porte les familles auxquelles C'est elle qui porte les familles C'est elle qui porte les familles Que l'homme soit les chefs C'est là où nous l'entendons Là, je suis d'accord Mais chef, maintenant il faut bien qu'il y ait dans cette chefferie-là Mesdames, s'il vous plaît Un homme parle Ça, il faut le dire Ces femmes vont se mobiliser Ah, ça, c'est la discrimination Ces femmes vont se mobiliser et nous les invitons à se mobiliser Elles vont être candidates investies dans les partis politiques comme il se devra Aux SDIF particulièrement Vous êtes les bienvenus Nous allons tout faire pour qu'elles accèdent dans les conseils municipaux Ça, c'est la France campagne Parce que Pourquoi je le dis ? Nous n'allons plus Oui, nous n'irons plus le continent S'il vous plaît C'est à moi la parole Oui, terminez Donc, je le dis ici Elles sont victimes au niveau des marchés du mauvais traitement que leur réserve les agents communaux Tous les joueurs sont pour chasser Monsieur le conseil municipal pour les droits de place Voilà Même quand ils ont de l'argent même quand ils ont de l'argent ils sont quelque part on vient la lever D'accord, on passe On passe à moins de 10 minutes Donc, il faudrait qu'on Perspective et recommandations Quelle est la stratégie pour éradiquer les violences politiques basées sur le genre au moyen et long terme Le rôle des hommes comme alliés dans la lutte contre ces discriminations politiques Importance de l'engagement des jeunes des leaders d'opinion et des médias pour changer les mentalités et les pratiques Cette fois, je commence avec vous, docteur Docteur Simo Dans cette dernière phase on n'a plus que 9 minutes Je crois qu'on n'a que 9 minutes et il faut simplement dire que le véritable travail revient aux différents partis politiques Là, vraiment, soyons sérieux Le travail revient aux partis politiques Et lorsque j'ai fini de le dire je dis Tout ce qu'il faut faire c'est croyez aux femmes parce qu'elles ont la capacité elles ont les compétences elles ont les moyens pour Donc ne regardez pas seulement à la femme ou autre chose croyez en ce qu'elle est capable de faire qui devrait leur dire la possibilité Sous-estimer que le 1 million qui est établi par l'administration est extrêmement difficile pour elle On peut l'accompagner dans ce projet Simplement croyez les femmes et que les femmes osent comme l'a dit le chef de l'état Patrick, perspective, recommandation ? Perspective, recommandation Nous pensons au niveau du parti camerounais pour la réconciliation nationale qu'il faut d'avoir des réformes au niveau des lois et même de notre constitution Quand vous voyez la constitution elle ne reflète pas grand chose sur la protection de la femme parce que la femme est au coeur de la famille la famille est la cellule de base de la société Si la femme n'a pas un statut spécial et particulier il est évident que la société lui est rendu mal Donc il faut une réforme des lois et des systèmes il faut une séparation des pouvoirs pour que la justice puisse faire son travail pour que les institutions marchent comme il se doit Mais il faut se rendre compte que 40 ans de régime a abouti à ce que nous avons vu tout à l'heure 64 femmes assassinées en un an c'est beaucoup Pour le rapport que nous avons des enfants kidnappés en plus qui sont des jeunes filles c'est beaucoup Et chaque jour on a des femmes qui accouchent devant les hôpitaux qui sont éventrées C'est un cliché comme ça qu'ils ne sont pas bien à voir pour un pays Donc il faut effectivement que le système change Et pour ça il faut que les femmes un intègrent en politique massivement qu'elles ne soient plus des choses qu'on va exposer lors des défilés lors des 8 masses qui vont marcher et faire la gloire du régime en place Il faut qu'elles prennent des sangs en main pas dans un parti qui les a soumis à ce statut là un parti nouveau avec une vision nouvelle avec une nouvelle énergie Et il faut surtout qu'il y ait un nouveau leadership féminin Un leadership féminin qui mette la femme en valeur qui reflète n'est-ce pas les valeurs des femmes Et surtout que les femmes il faut le dire prennent aussi leur destin en main Nous les politiques nous sommes là pour les accompagner sur ce plan là et nous pensons qu'on aura moins de discrimination faite aux femmes Oui, spécifique recommandation Et on termine avec Alice Je suis un homme politique et le SDF s'inscrit dans la logique dans tous les cas avec plusieurs autres partis pour que le cours électoral particulièrement soit relu Il faudrait il n'est jamais tard que nous réussissions à obtenir du gouvernement qu'un minimum de consensus soit trouvé pour permettre de faciliter l'accès à toutes les couches sociales notamment les femmes et les jeunes à accéder en politique et surtout à des postes électifs parce qu'il n'y a pas que il y a par exemple cet aspect de caution qu'il faut réviser et plusieurs autres aspects Nous disons également que le régime en place nous ne pouvons pas ne pas continuer à l'interpeller parce que c'est lui qui est en place doit prendre ses responsabilités pour que de manière plus sérieuse et plus responsable qu'ils assurent la sécurité de tous les citoyens la sécurité des personnes et de leurs biens notamment la sécurité des femmes Nous voulons rassurer les femmes pour ce qui est du social-démocratique front que nous sommes à leur côté dans leur combat contre les féminicides et dans leur combat pour toutes les discriminations dont elles sont victimes nous inscrivons pour ce qui est des violences et nous leur assurons notre disposition à les accueillir et surtout à les accompagner pour qu'elles s'épanouissent davantage pour le bien de notre pays et je souhaiterais que les femmes travaillent sur elles-mêmes et s'il y a un point où je suis d'accord avec le docteur Simo c'est que les femmes entre elles ne s'entraident pas et ne se soutiennent pas nous sommes plus nombreuses que les hommes et nous sommes convaincus que si on était aux affaires on pouvait faire mieux que les hommes pour pouvoir protéger nos enfants pour pouvoir protéger nos soeurs qui sont en famille on devait permettre des marges on devait sensibiliser on devait sensibiliser davantage qui discrimine c'est vous qui nous discriminez les hommes sont vous agressez vous parlez de la discrimination depuis là j'avoue que c'est des bières qui nous discriminent donc je voulais que les femmes se fédèrent moi je ne suis pas une femme politique mais je souhaite que les femmes s'engagent massivement en politique le droit de vote là c'est quand quelqu'un n'a pas voté il faut qu'il comprenne qu'il a perdu une partie de lui-même il faut pouvoir prendre des décisions et assumer mais moi je souhaite que les femmes soient le plus aux affaires je dis aux femmes politiques qui s'engagent que je m'engagerais à les soutenir même sans faire de la politique bien dit docteur Simon Alice Magadio Moïse Ngan Guedjol Ngan et puis Patrick Oba merci à vous d'avoir porté du vôtre pour le débat de ce soir merci à vous à la maison d'avoir organisé notre édition de carte sur table bonsoir et à mardi prochain merci à vous